Bonjour à toutes et à tous, un grand merci à vous d'avoir fait le déplacement pour cette journée. Moi je suis Julien Lillier, je travaille pour l'association Rédière-Renal-Coverde, qui n'est pas une association de travail sur ces sujets-là, mais on travaille en partenaire avec le Grand Lyon depuis de nombreuses années. La part de vous connaisse Hervé Caltron, qui est administrateur de l'association, qui nous fait travailler pour réaliser ce séminaire qui est consacré à la végétalisation et à la biodiversité des bassins de gestion des eaux puissaires. Moi je vais gérer un peu la logistique, le temps, le repas, tout ça. Il y aura plusieurs intervenants qui vont se succéder pour nous apporter du retour d'expérience et des connaissances. Un bon programme. Voilà, je ne vais pas être très long, je ne vais pas faire de grand discours. Je vais te donner la parole Hervé et qui va toi introduire la journée. D'accord. Bonne journée à tous. Merci, bonjour à toutes et à tous aussi. Je suis arrivé 4 ans, je travaille à la métropole de Lyon, à la direction du cycle de l'eau. Et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre, sur le centre de formation de Bronte. Effectivement, on va parler de la végétalisation et la biodiversité dans les bassins de gestion des eaux puissaires. Donc, je vais faire un petit contexte, une petite introduction, ça ne m'a pas duré très longtemps. Et après, je laisserai la parole aux intervenants et surtout pour vous remettre un peu dans l'idée et ce qui a conduit à la réalisation de cette journée. C'est normal, c'est du direct. D'accord. Ok, c'est parti. Donc, oui, pour cette journée, elle se place, c'est un rendu d'une coopération franco-québécoise qui a la métropole de Lyon avec l'université Laval au Québec, avec la ville de Montréal aussi. Et on travaille sur deux sujets. Le premier sujet, c'est la gestion des eaux pluviales. Et on va s'intéresser à un ouvrage de gestion des eaux pluviales qui sont les gros bassins. On travaille aussi sur la restauration des cours d'eau, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, il y a la liste des partenaires. Donc, on est soutenus sur ce projet-là par les scientifiques de l'INRAE, de l'INRS. Et on travaille aussi en partenariat avec le GREI et l'OTU, qui sont vraiment les gens qui travaillent sur la gestion des eaux pluviales. Et donc, ce projet est financé par le ministère des Affaires étrangères. Donc, je suis obligé de vous annoncer. Maintenant qu'on a fait tout ça, on peut essayer de rentrer dans le vif du sujet. Et ce que je voulais faire, c'était également aussi donner les objectifs de la journée. Dans ce projet, on avait comme objectif de réunir au niveau régional des acteurs de la gestion des eaux pluviales. Alors, vous n'êtes pas tous des acteurs de la gestion des eaux pluviales. Vous allez voir, on va parler de la biodiversité. Donc, ça vous intéressez. Donc, ça, c'est fait. On va même au-delà de la région, puisqu'il y a des gens qui sont super intéressés par cette journée-là. On pensait être une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes. Et vous voyez, on est plus de 70. Donc, ça, c'est bien. C'était de fournir aussi un des objectifs, des éléments de connaissance sur la biodiversité, la végétalisation, de faire part du retour d'expérience. Vous allez voir, les intervenants ont vraiment des choses très, très intéressantes à nous présenter et d'identifier les questions émergentes, des choses qui sont en train de sortir autour de ces bassins et favoriser les échanges. Donc, ça, favoriser les échanges. La balle est dans votre temps. Ça va être à vous de parler. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces bassins, ce que c'est que ces bassins de gestion des eaux pluviales. Donc, c'est des ouvrages qui ont été mis en place fin des années 60, début des années 70, essentiellement par des ingénieurs hydrauliques qui essayaient de gérer des eaux de pluie au niveau des villes et de l'expansion des villes de l'organisation 60. Donc, tout ça, ça s'est fait dans les années 70. Et vous pouvez voir, un des premiers exemples qu'on cite souvent, c'est ce qui était passé en 77 à Marne-la-Ballée. Donc, ça, c'est intéressant puisque c'est l'extension de la ville où je sais comment on gère les eaux de pluie. Donc, des bassins ont été faits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé sur l'hydraulique. Il y a des premiers ingénieurs environnementaux qui ont commencé à travailler un peu sur la végétation. On voit des coupes de bassins avec des roseaux, etc. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée du temps, on a vu des nouvelles notions qui sont apparues, en particulier dans les années 90, des notions de sol et de végétation pour l'infiltration des eaux dans le sol. On a commencé à parler de la nature en ville. Et un des exemples, donc c'est ce qu'on a à côté, pas très loin, en 95, donc la création de Porte des Alpes. C'est un technoparc qui a été fait par le Grand Lyon, sur lesquels on commence à parler d'intégration dans le paysage urbain. On commence à parler de trame écologique. Vous voyez, le trame écologique, c'est des notions qui apparaissent aussi dans les années 2010. Et on arrive dans les années 2020, où aujourd'hui, on a des nouveaux sujets comme la désinfermédiation des sols, le changement climatique, la biodiversité, qui sont des éléments qui sont en train d'émerger très fort. Et donc, des exemples, par exemple, c'est à Courmont d'Auvergne, une ZAC qui a été faite. Et là, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la ZAC, on voit les termes comme trame écologique qui apparaissent, climatisation urbaine, espace public, biodiversité. Donc, des choses qui arrivent après. Alors, pourquoi ces bassins évoluent ? Ils évoluent parce qu'ils sont dans l'histoire et ils vont prendre en compte tous les changements qu'on va retrouver dans la société. Et parmi ces changements qu'on va retrouver, les grandes questions qu'on a aujourd'hui, la première, c'est le changement climatique, un changement climatique avec une modification du régime des pluies, et puis aussi tout ce qu'on va trouver sur les problèmes de sécheresse et de réchauffement climatique. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, sauf s'il y a des climato-sceptiques parmi vous. Non, pas de climato-sceptiques, on continue. Donc, la deuxième problématique qu'on va retrouver avec ces questions de réchauffement urbain, ça va être l'artificialisation des sols. Donc là aussi, sur l'artificialisation des sols, je ne m'étends pas trop, mais vous voyez que c'est en train de monter, de monter. J'imagine que vous avez tous en tête le chiffre un peu chaud qui est donné, que l'équivalent d'un département en surface s'artificialise. Au début, c'était tous les 10 ans et aujourd'hui, c'est tous les 7 ans. Il faut vous montrer ce processus. Et la troisième problématique qu'on va voir apparaître aussi, qui est un peu liée aux deux autres, c'est les problèmes et la question de l'érosion de la biodiversité. Donc, cette érosion de la biodiversité représentée au niveau mondial par des diminutions des indices, en particulier l'indice de la population vivante. C'est la diminution des populations qui sont suivies, qui ont diminué drastiquement depuis les années 70. Et puis, en France, donc, de nombre d'espèces menacées qui sont sur la liste rouge, donc qui sont en train d'augmenter. Alors, avec cette diminution de la biodiversité, on va trouver des espèces exotiques qui vont commencer à arriver aussi. Alors, elles ne sont pas toutes envahissantes, mais vous voyez ici sur ces courbes aussi. Donc, ça, c'est des données qu'on va retrouver dans les rapports qui sont faits chaque année en France sur la question de l'environnement. Donc, cette courbe d'espèces exhaustives envahissantes qui va augmenter. Donc, vous voyez que de ma question, j'avais des enjeux purement hydrauliques au début sur mes bassins. Donc, quand on regarde et quand on discute en particulier avec des chercheurs qui travaillent au Grès à l'Occu et Bernard Choca, qui est un spécialiste de ces bassins, de cette gestion des eaux, on se rend compte qu'on est passé aujourd'hui à quatre enjeux sur la gestion des eaux de pluie et la gestion des eaux de pluie et les ouvrages qui accompagnent en particulier ces bassins. Donc, on n'est plus simplement sur les questions d'inondations, mais on est sur des questions de pollution qui vont être transférées au milieu aquatique, que ce soit souterrain ou les cours d'eau. On va se retrouver aussi avec des questions de support de ces bassins qui deviennent support d'aménités urbaines et paysagères. Qu'est-ce qu'on fait avec ces ouvrages-là pour le paysage ? Et des questions aussi de préservation de la ressource en eau. Alors, quand on parle de ressource en eau, ce n'est pas de la ressource pour l'eau potable, mais c'est vraiment la ressource en eau globale avec tous les services écosystémiques qu'on va pouvoir retrouver, les services de régulation, vous savez, les services culturels, les services de support et les services d'approvisionnement. Je vais super vite sur ces choses-là parce que c'est pour vous replacer simplement le contexte. Alors, si on a plus d'enjeux, forcément, derrière, pour la gestion des eaux plus gaz et la gestion des bassins, on va se retrouver avec de plus en plus d'objectifs qu'on va chercher à faire jouer à nos bassins. Donc, tous ces objectifs, vous voyez, ils sont existés ici. On fait toujours des publications de Bernard Choquin en 2022. Donc, il y a la réduction de la pollution, il y a les risques limités, les risques d'inondations, etc. Et on voit apparaître quand même clairement des questions aujourd'hui de réduction des polluants. On va se retrouver sur la problématique de la réintroduction de la nature en ville. Et on va se retrouver aussi sur des problématiques concernant l'adaptation au changement climatique. Donc, les trois sujets très forts qui sont en train d'arriver. Alors, ces trois sujets très forts, c'est des sujets qui font l'objet au niveau national et au niveau des politiques nationales de plans stratégiques. En particulier, le plan ici, le plan d'adaptation au changement climatique, pour tout ce qui va être l'adaptation au changement climatique. Le plan biodiversité qui va parler beaucoup de la nature en ville. Et puis, le plan d'action pour la gestion durable des eaux fluviales. Alors, si ces plans et ces stratégies sont très bien définis au niveau national, dès qu'on va descendre au niveau territorial, donc il y a des études qui ont été faites par Emma Trébault et Fuy et Sage, donc récemment, qui sont allés voir 21 collectivités en France et qui leur ont demandé quelle était leur stratégie pour la gestion des eaux fluviales. Et bien, on s'aperçoit que si au niveau national, on a une stratégie qui est bien définie et qu'on va être au niveau territorial, on n'a pas du tout de stratégie. On a des objectifs, mais rien du tout de global. Et en particulier, si on regarde des sujets émergents comme l'écologie, eh bien, on voit que cette question écologique, c'est pas la partie centrale sur les bassins, c'est plutôt des choses qui vont être faites un petit peu en marche. Et quand on regarde aussi plus précisément ce qui se passe dans les documents de planification des collectivités, et en particulier, donc, tout ce qui va être les schémas généraux ou les schémas directeurs d'assaisissement, là-dedans, vous n'allez jamais ou très rarement entendre parler de crâmes vertes. On parle un peu de crâmes bleues, mais pas du tout de crâmes vertes pour les problématiques d'écologie. On parle pas non plus, quand on est sur la question des parties mondiales, on parle pas de stratégie de rafraîchissement de la ville. Et les seuls endroits où on parle plutôt de stratégie sur l'eau, ça va être plutôt dans les plans climat, air, énergie et territoire qu'on va retrouver dans les grosses collectivités. Le problème, c'est que ces deux documents, ils sont complètement séparés et il y a très peu de biens où on ne voit pas de l'un à l'autre. Voilà. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on voit que les questions émergentes, comme la question de l'eau, la question du climat et la question de la biodiversité, n'ont que des liens ponctuels qui vont apparaître coup par coup, au fur et à mesure, qu'il va y avoir des aménagements en ville. Ici, c'est le parc Jacob-Cablin à Lyon, qui est un endroit où on peut stocker l'eau. On a typiquement un bassin de gestion des eaux pluviales. Donc, on va retrouver au fur et à mesure que la ligne va se développer avec des approches qu'on appelle micro à droite, à gauche et rien de stratégie. Et puis, l'autre question qui a largement été mise en évidence par Facebook, c'est qu'on a du mal à mettre en place cette stratégie puisqu'on n'a qu'une très très faible connaissance des ouvrages. Et là, ça envoie sur la gestion patrimoniale. Ne connaissant pas ces ouvrages, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas comment ils fonctionnent et derrière, on ne sait pas comment il va falloir les entretenir. Voilà. Tout ça, cette gestion patrimoniale, ça m'amène à la fin de cette petite introduction. C'est qu'au niveau du patrimoine de la métropole, par exemple, on a plus de 300 bassins publics. Donc, ils ne sont pas des bassins qui appartiennent à des privés ou dans des lotissements, etc. Donc, ce que vous voyez, c'est tous les petits points. Et tous ces bassins, donc, ils sont pour les deux tiers à ciel ouvert. Donc, des endroits, des espaces sur lesquels on va avoir des questions d'eau, des questions de biodiversité, des questions de rafletissement de la vie. Donc, ça, c'est le diagnostic. Et ce qui se passe en plus, c'est qu'aujourd'hui, la construction de ces grands bassins, quand on parle de grands bassins, ça peut être des bassins qui font plus d'un hectare. On va se retrouver à une diminution drastique de la construction de ces bassins qui ont été construits dans les années 70. Et aujourd'hui, on est parti sur un autre système. On va chercher à gérer l'eau en plus près de l'endroit où elle tombe. Donc, à la source, avec des nous, d'autres types d'ourages. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, la question, c'est qu'on voit bien que les nouveaux bassins, et donc, on en aura des exemples cet après-midi, qui sont construits, vont bien prendre en compte toutes ces questions de biodiversité, d'écologie, etc. Par contre, qu'est-ce qu'il en est des vieux bassins qui ont été créés dans les années 70 ? Et là, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Et c'est là où je vais conclure. C'est aujourd'hui, comment on va pouvoir transformer les bassins existants qui ont juste une approche hydraulique, qui ont été réfléchies que pour l'hydrologie ? Comment on va pouvoir leur faire répondre aux objectifs et aux enjeux qui émergent là aujourd'hui ? Donc, c'est l'adaptation au changement climatique, c'est l'écologie. Mais je n'ai pas parlé, il y a toute la question de sociologie aussi, l'ouverture au public et toutes les aménités paysagères. Donc, comment les gens vont pouvoir s'attendre de ça ? Et ça, ça renvoie sur les notions qu'on a aujourd'hui de solutions fondées sur la nature, avec la définition de l'Union internationale de conservation de la nature. Ces solutions fondées sur la nature, vous savez qu'elles doivent répondre à deux critères. Le premier critère, c'est répondre à des enjeux de société. Donc, l'enjeu de société, c'est les inondations, c'est la lutte contre les îlots de chaleur. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère qui est régulièrement oublié dans les collectivités, vous parlez des pouvoirs publics, c'est la recréation ou le développement d'écosystèmes existants. Donc, il faut bien voir ces deux critères pour ne pas parler des solutions d'adaptation au changement climatique qu'on est sur la nature. Donc, ça, c'est la première question. Comment on transforme ces bassins ? La deuxième question qui vient de ce qu'on a raconté, c'est comment on va construire une réelle stratégie à l'échelle d'un territoire, essayer potentiellement de relier ces bassins entre eux, de travailler vraiment sur des trames vertes, voir comment on peut faire les corridors biologiques, comment on peut faire rentrer ces bassins dans la ville, faire venir la ville vers ces bassins pour le rafraîchissement. Et la troisième question qui se posait et sur laquelle on doit reprendre, c'est une fois qu'on a fait des ouvrages, l'enjeu va être écologique, c'est comment on va entretenir ces ouvrages-là. Je ne vous vois pas plus de questions et je pense qu'on va laisser la parole aux différents intervenants qui vont vous apporter la connaissance et puis les retours d'expérience. Merci beaucoup, Hervé, pour cette reproduction assez complète qui balaye vraiment large toutes ces questions. On va rentrer dans le dur maintenant avec une intervention de l'Antilipédène, qui est chercheur et qui va nous présenter, illustrer par différentes études, les questions sur le type de végétation en lien avec les sols de ces bassins de gestion des eaux publiques. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis le directeur de recherche du ministère de la transition écologique. Je suis au laboratoire d'écologie des hydro-systèmes naturels et d'entropisées, l'UMR 5023. Et mon dada, moi, en termes de recherche, c'est le rôle du vivant sur la mobilité des polluants. Et à travers cette question-là, en fait, c'est poser la question de dire qu'est-ce qu'il y a comme vivant, entre guillemets, dans ces systèmes artificiels. Donc, on a fait plusieurs travaux qui portaient sur la partie, effectivement, de suivi de plusieurs bassins. Et on a fait aussi quelques approches sur la colonisation par des verres de terre sur certains bassins. Donc, on a parlé de bassins. Donc, on a différentes formes, etc. Qui sont soit classiques avec un bassin de rétention, un bassin d'inflation, soit ouverts au public avec une petite passerelle. Ça, c'est bon. C'est pas très loin. C'est derrière du thé. Vous en avez en bordure de résidence d'autissement, en bordure de parking autoroutier, la baissine, ou en bordure de route. Donc, en fait, il n'y a pas un bassin, mais il y en a des, qui sont de différentes formes et différents emplacements. Vous avez aussi une grande diversité de gestions. Il y en a qui sont, vous voyez, griffés régulièrement pour faciliter l'infiltration. Et on voit que la végétation ne reste qu'en bordure, là où on n'a pas griffé. D'autres qui sont laissées telles quelles. On voit des dépôts qui se forment au fond de ces bassins. Et puis, il y en a qui sont bien végétalisés. Et je vais revenir dessus. Donc... Là, je ne sais pas. Peut-être. 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 Au moins, peut-être. La première. La première. Donc, vous avez ici différents types de bassins, comme celui-ci. Oui, c'est un peu mieux. Merci. C'était gentil. Vous avez des bassins ouverts au public, fermés, etc. Où on a une végétalisation qui se met en place. Et puis, vous avez des bassins qui sont soit volontairement, des systèmes de rétention où on gère l'eau. Ou des systèmes qui sont tout le temps en eau, avec des systèmes de contenu d'infiltration à une certaine hauteur, qui vont réguler l'infiltration. Là, c'est le carrefour qui est derrière la zone industrielle quand on va vers l'aéroport de Mont. Et vous avez des zones même qui sont creusées pour laisser toujours une partie en eau. Donc, l'eau est un élément, bien sûr, important, puisque ce sont des bassins d'infiltration. Le rôle est de gérer en premier, comme on l'a vu juste avant, pour être plus hydraulique. Vous avez des bassins, du coup, qui vont gérer ce flux d'eau. Donc, vous avez un bassin, ici, à sec. Et puis, le même bassin qui va se servir, effectivement, de zone d'infiltration de tampons. Et donc, celui-là, il est clos. C'est vers Pierre Blanche-Range Blanche, derrière Saint-Priest. Et ici, là, c'est ouvert au public, parce qu'il y a autissement, il y a le propiette, etc. Et on voit qu'effectivement, on peut avoir un système avec un peu d'eau au milieu, mais qui peut très vite, qui va être complètement bien joué son rôle et accumulé. Du coup, l'eau, elle n'est malheureusement pas toute seule. Donc, elle transporte des particules. Et on a souvent un dépôt de sédiments, parce que je parlerais de la partie physique, c'est-à-dire la sédimentation, les particules, quand on arrête le débit, le fait que les particules vont tomber et vont se déposer à la surface du fond du bassin et pouvoir donner lieu à différentes épaisseurs, épaisseurs qui vont subir l'infiltration, les ondations, l'inondations. Et donc, vous avez, par exemple, des fonds de retrait qui apparaissent très bien à la surface. Et puis, dès qu'il pleut, on voit bien que l'eau, elle va de toute façon passer dans ces fonds. Des bassins qui peuvent être végétalisés sans aucune gestion, c'est-à-dire, comme on l'a dit à ciel ouvert, qui vont se coloniser naturellement. Donc là, vous en avez plusieurs qui ont donné lieu. Alors, celui-là, c'est le bassin de minerre qui est derrière, il y en trois, pas très loin. Et effectivement, celle-là, elle a une approche paysagère au début, mais on va voir que ça a évolué. Et puis, il y en a d'autres. Vous voyez que la végétation a un peu plus de mal, et on retrouve cette gestion par griffes qui fait qu'on évite le colmatage, mais on évite l'installation de choses. Ou au contraire, dans certains bassins, le fait d'avoir fait des griffes, ça fait des petites gouttières. Et moi, j'ai vu dans certains bassins, notamment des graines de peau pillée qui sont bien restées dans ces tranchées, ces griffes, et qui vous font un bel alignement de futurs peupliers qui poussent comme ça au fond du bassin. La végétation, elle s'installe, mais dans des conditions assez drastiques, compliquées, critiques. Donc là, on a l'exemple, effectivement, de Rumex qui ont subi l'exondation d'inondations et qui, vous voyez, les parties vertes sont bien pleines de particules du ciel, entre guillemets, etc. Et puis, on voit bien la hauteur d'eau qu'ils ont pu suivre. Et puis, comme on l'a dit, la seine d'infiltration, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui ruisselle sur des surfaces impermeabilisées et qui récupère, effectivement, aussi bien des déchets liquides ou des rejets sauvages par-dessus la guille ou le mur qui arrive dans le bassin. On pense aux collègues du Gondion qui voient régulièrement des grins rinsés, ou même des voisins qui habitent à côté qui balancent. Et puis, on récupère aussi les huiles de bilan, de certaines zones, etc. Et on voit les huiles de bilan, comme ça, dans l'eau qui arrive dans ces bassins. Donc, on a bien une trace visible à l'œil nu, entre guillemets, d'apport anthropique dans cette eau et donc qui se dépose au fond du bassin et qui vont donner lieu à des besoins de poids assez élevés dans les sédiments qui vont former le fond de bassin. Donc, le cœur de la présentation, c'est qu'on a suivi plusieurs bassins. Donc là, je vais vous montrer un bassin qui est le bassin de Giangorena, qui est donc un site pilote de l'OTHU, qui est derrière Expo sur Chassieux. Pourquoi on l'a suivi ? Parce qu'en 2002, il a été remodifié. Du coup, il était annul. Donc, on a pu partir d'une page blanche, on va dire, et on a suivi régulièrement l'évolution de la végétation sur différentes périodes. Donc, on a commencé en 2008-2010 en cadre de la thèse de Muriel Solé. Et alors, à l'époque, les drones, c'était beaucoup moins développé. Ce n'était pas les quadripots, les petits, c'était les gros hélicoptères avec quelqu'un qui pilotait l'hélicoptère et avec le chercheur qui pilotait la caméra pour prendre des photos aériennes, etc. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Et donc, on est retourné sur certains bassins en 2012. Et puis, en 2015, ça nous a permis comme ça de suivre, sur une dizaine d'années de dix ans, l'évolution de certains bassins, en privilégiant au moins deux bassins de typologie différente. Le bassin de Georgorhena, qui était de végétation spontanée et nue, et le bassin de Miner, qui était en fait à sa création avec une volonté d'ouverture publique et une approche qui exagère, en tout cas de plantations installées sur le bassin, et qui nous a permis d'avoir un état pas zéro, mais un état au moins des plantations qui a été mises en place, puisqu'on a retrouvé le plan du paysagisme. Ça a été compliqué, mais c'était un peu de l'hercule pour vous. Donc, ça nous donne quoi ? Ça nous donne soit des photos aériennes, puisqu'on avait un collègue qui était pilote, donc on pouvait faire des photos en photo aérienne. On a beaucoup travaillé, je viens de le dire, avec l'École d'architecture de Lyon, qui est à côté de l'ONTPE à Mont-en-Blanc, et qui travaille beaucoup sur ses approches de vision, soit pour l'archéo, soit pour simplement le bâtiment, l'évolution des bâtiments en termes de drones, de photos aériennes. Donc, on a profité de leur savoir-faire, et on a pu comme ça pixeliser à différents niveaux l'évolution de la surface du bassin en termes de végétation, et en mettant un code de couleur qui va correspondre soit à la présence de l'eau, soit la typologie de la végétation qu'on veut rechercher. Et donc, comme ça, on a des vues 3D du bassin d'habitation de Jean Gorenard, mais aussi, par exemple, là, c'est des bassins qui sont le long du hautissement à Grésio-Lavarenne, qui sont des filtres plantés, donc on a pu les suivre aussi comme ça. On en a fait une dizaine comme ça, et ça nous a permis d'avoir un état des lieux et de pouvoir suivre l'arrivée. Donc ça, c'est bien, en condition après de retourner dans le bassin avec les bottes et de faire par zone les typologies, le revêt botanique floristique, pour savoir la typologie de la végétation. On a aussi travaillé sur la qualité du sédiment qui s'est déposé, en termes notamment de teneurs en azote phosphore, mais aussi en termes de polluants type éléments trace métallique, PCB, etc. Vous voyez déjà que sur cette pote aérienne, il y a des zones où il n'y a pas de végétation, ou très peu. On a encore des zones qui sont à nu. Alors que c'est le bassin à date de 2002, en moins de 10 ans, on a une colonisation de la surface assez importante. Donc ça nous a permis de valoriser ça à travers des petits articles. Ça pue, c'est normal. Ça montre aussi qu'on est validé d'un point de vue scientifique par nos pères. Donc on a travaillé sur le bassin de Miner, que je vous disais qu'il y a une entrée d'eau qui est ici, et on a une sorte avec des petites patrèles ouvertes au public. Là, vous avez les terrains de foot, si ça vous parle, ils servent aussi de zones d'infiltration. Là, c'est l'ASD-69. Et donc, on a une structuration comme ça du gradient d'eau qui se fait de l'entrée d'eau qui est ici jusqu'au fond. Là, vous avez le bassin de Django Reinhardt, derrière la Prorexpo à Chasteux, où on a le bassin de rétention en amont, avec une subverse, etc., qui fait que l'entrée d'eau, elle est ici. Et on a une distribution de l'eau, du flux d'eau, qui se fait principalement face à l'entrée et un peu en bordure, mais qui laisse une partie, on va dire centrale, qui est d'un point de vue topographique simplement de 2 cm de plus élevé. Et ça suffit, ça, d'avoir une distribution de l'eau et une typologie un peu différente de la végétation. Et les QI correspondent, en fait, aux zones de relevés floristiques qu'on a fait tout au long du parcours, toutes les mesures que l'on a fait sur le sédiment. Ça va, je vais pas trop vite, il n'existait pas. Donc, ça donne quoi d'un point de vue suivi un peu floristique ? Donc, on a, c'est là où vous avez le plan paysagiste d'installation des différents végétaux initiaux, donc en 99, à la mise en route du bassin. Donc, il faut savoir que ce bassin de Minerve, en fait, l'entrée d'eau, elle fait ici, et vous avez toute cette frange qui est ici, c'est en fait une tranchée d'infiltration, puisqu'en dessous, vous avez une sorte d'argile qui fait que vous avez très vite quelque chose qui est très limitant pour l'infiltration. Et comme c'est la topographie, fait que l'eau, elle va s'arrêter, mais elle va descendre vers la tranchée d'infiltration. Et donc, on voit l'évolution aussi de la végétation sur des zones qui sont restées à nu, puis au fur et à mesure qui se sont colonisées. Cette zone-là, c'est la même ici, prise un peu plus tard, plusieurs années après, etc., entre 2013 et 2018, par rapport aux années 2008-2010 qu'on a au milieu. Et donc, avec ces approches, on a pu repérer différentes espèces. Donc, vous avez l'iris des marais, la superpeur zone, et on utilise les tifas, les phalaris, ici, pardon, certaines espèces herbacées, etc. Et on a donc une diversité comme ça, avec, pour ce bassin-là, une typologie de certaines plantes qui sont vraiment typiques des zones humides. Ça nous a permis donc de cartographier, de projeter à la surface des zones qui correspondent aux différentes espèces, donc comme les iris des marais, les phalaris, les aquorus. Ces aquorus, c'était les grosses qui sont là, vous voyez ici. Et donc, on a pu suivre comme ça à partir du plan. Donc, on a retracé le plan à l'échelle paysagiste qui était initiale, donc au 99. Nous, on arrive en 2008. Donc, on voit qu'en une dizaine d'années, on a déjà quelque chose de différent avec une simplification, une structuration spatiale très marquée qui est en fait liée à l'arrivée, la disponibilité d'eau qu'il y a dans le transect, on va dire à Mont-Aval, simplifiant, même si l'infiltration, je vous rappelle, se fait ici. Et en 2015, quand on est retourné, on voit que le bassin a un fonctionnement qui a été modifié en termes de sollicitations, etc., où on a des zones qui apparaissent avec des astéracénées, certains tabourets, etc., qui se sont installés dans une zone à petit de prairie. En fait, l'eau, elle n'arrive plus jusqu'au bout quasiment et on a une sorte d'assèchement et une modification en termes de teneur en eau et de disponibilité en eau qui fait que cette zone-là, elle ressemble plus à des espèces de type prairie et cette zone-là reste des espèces de zones humides, mais avec la disparition ou l'apparition de certaines espèces qui peuvent venir soit du vent, soit de l'eau de pluie, etc. Donc, il y a l'article, si vous voulez plus de détails. Au départ, quand le paysagiste a fait le plan de plantation, il a mis la planification de comment l'eau allait imprimer. Je n'en sais rien, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Par contre, sur les plans, quand je regarde les espèces qu'il a mises en place, autant vers l'arrivée d'eau, oui, mais après, je pense, comme il y a les passerelles qui permettent avec des vents de s'asseoir, c'était vraiment un aspect de stratification verticale. Donc, des espèces plutôt… Ce qui empêche déjà les gens d'aller dans le bassin. Donc, des espèces assez, on va dire, semides et arborescentes pour ne pas que les gens descendent dans le bassin, se promenissent. Ça va, c'est un bassin où il y a un risque de moyenne, etc. Et une structuration verticale avec différents patchs qui permet d'avoir une vision, on va dire, plutôt vraiment paysagiste, pour le coup, de floraisons différentes, pratanières, automnales, pour avoir cet approchement. Donc, sur les espèces qu'il a recensées, là, je vous ai dit les principales. Après, il y en a plein d'autres. Les autres espèces, c'est vraiment des espèces afflorescentes, etc. Je pense que c'est vraiment pour donner cet aspect, soit pratanières, soit automnales, en termes de paysages, de fleurs. Mais je ne peux pas répondre à sa place. En tout cas, j'en conclue ça. Sur le bassin de Giangorénor, qui est un bassin initialement à nu, puisqu'il a été fait en 2002. Là, vous avez l'évolution de différentes années. Pour arriver, vous voyez, à une espèce, une surface très bien colonisée, avec même maintenant, on est dans des espèces semi-arborescentes. Alors, il y a du l'arbre à patineau, un peu invasique. Il y a du peuplier, il y a du saule, qui se sont installés aussi. Donc, quand eux, c'est des arbres qui commencent à s'installer, c'est les plus ubiquistes, les moins exigeants, enfin les plus résistants, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Et donc, de la même façon, l'avantage, c'est que le T0 en 2002 est vite fait. C'était le nu. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Après, donc en 2008, on a été lancé deux terrains de foot et demi quand même. Donc, je vous laisse imaginer, on a fait une quarantaine de quadras, apparemment. Ça demande du temps. Donc, la thésarde avait de quoi s'occuper. Et on l'a fait au printemps et au méthode pour le moment où il y a principalement des espèces qui peuvent être déterminées. Donc, on arrive à retrouver comme ça des espèces de la zone humide à proximité de l'eau, bien sûr. On voit que les effets de bord nous donnent des présences d'espèces qui ont besoin d'eau. Et on voit, par exemple, ces espèces qui sont là, c'est du rumex. Le rumex, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a printemps et automne. Et en fait, sur ce bassin-là, cette période-là, vous avez une frontière qui vous montrait la limite de sollicitation d'eau parce qu'il a besoin d'eau. Donc, au-delà, il n'y avait pas de rumex. Et lui, il était vraiment en bordure parce que c'est aussi des stratégies de colonisation avec les eaux de végétaux. Donc, il s'est installé en bordure et je pouvais vous dire, je dirais qu'à la vue de la franche automnale des rumex, vous dire, cette année, l'eau, elle a été jusque-là parce que toutes les graines sont là. Tous les rumex qui sont présents en printemps reviennent en automne et voilà. On est retourné en 2015 et en 2015, on a eu une simplification assez drastique en termes de, non pas de quantité d'espèces, mais de famille d'espèces. C'est-à-dire qu'on a toujours plus d'une cinquantaine de différentes espèces, mais on a une simplification des familles qui se connaissent dans ces espèces. Donc, une certaine diversité végétale, mais une simplification des familles de végétaux, avec notamment beaucoup d'asteracées qui sont apparues dans cette zone-là, qui est une zone peu sollicitée, des arbres de prairie, beaucoup de craminées, etc. Ça, c'est typique des zones qui sont peu sollicitées par l'eau asséchée, etc. Et puis, on retrouve des phalaris, des tifa, ici, à proximité d'eau, qui, eux, sont des espèces arizomes qui ont besoin de l'eau pour pouvoir se développer. L'avantage d'avoir ces espèces, c'est non, c'est qu'on peut aller dans Vasseflor, qui est un outil assez sympathique qui vous fait la relation entre la plante et ses besoins, notamment par rapport au sol en termes d'écologie, en termes de lumière, de température, mais aussi en pH du sol, en texture, humidité, en teneur en nutriments, s'ils résistent ou pas à la sanité, et en termes de matière organique. Donc ça, c'est une petite base qui permet, quand vous avez une connaissance des espèces végétales, de vous indiquer ce dans quoi elle arrive à pousser, entre guillemets, et ce qui est optimum pour qu'elle pousse. Nous, on a fait l'analyse aussi de nos sédiments, etc., et ça correspond à peu près. L'avantage de faire ça, c'est que là, vous avez un cornus, après vous avez l'iris des marées, vous voyez que la teneur en humidité est très importante, et qu'il faut beaucoup de matière organique. Donc vous avez déjà, par la présence végétale, une indication de la qualité, entre guillemets, des sédiments, de la surface que vous avez dans votre bassin, en termes de matière organique, de teneur en eau, etc., etc. C'est toujours des guillemets, parce que, bien sûr, certaines espèces qui ont besoin d'azote très sensible, ce sont des indicatrices, notamment près des zones agricoles, où on sait qu'elle ne pourra pousser, c'est une petite fleur morote, pas que parce qu'il y a de l'azote en excès. Donc ça, ça permet de faire quoi ? Ça permet de prendre l'ensemble des espèces que l'on a, et comme je ne travaille pas que sur les bassins, je travaille aussi sur les dépôts à terre, les sédiments de canaux bragués à l'époque. J'ai fait la même approche sur ce système artificiel où on cure le canal, on pose dans un tas, on va dire, le sédiment, et on regarde la végétation qui s'est installée dessus, donc en fonction des dépôts, des âges, etc. Là aussi, on en a fait une dizaine avec des anciennetés, etc. Là, il y avait plein de saules, donc c'était des espèces herbacées, bref. Donc ça m'a permis aussi de qualifier ce système artificiel de dépôt de sédiments à terre comparé à des sédiments qui se déposent dans un bassin d'abituation d'un point de vue végétation, et d'un point de vue typologie de la végétation en lien avec le sol. Et donc, on se rend compte que sur ces sédiments, les gammes sont plus larges de pH, de texture, matière organique. En gros, j'ai à peu près 15 espèces communes que je retrouve sur les sédiments, et dans les bassins, donc c'est espèces à bi-cuisses, c'est normal, elles arrivent à s'installer. Mais par contre, j'ai certaines espèces que je retrouverai systématiquement simplement parce qu'il y a de la matière organique pauvre, pas beaucoup, comme c'est le cas ici, ou certaines espèces parce qu'il y a beaucoup d'humidité ou parce que le pH est plus basique. Donc ça, c'est les espèces communes, et si je regarde les espèces qui ne sont présentes que dans les bassins d'infiltration par rapport aux dépôts à terre, je me rends compte que j'ai le même nombre de taxons, les tifas, les joncs, les iris, ils sont indicateurs de la disponibilité en eau, donc ça paraît logique. Et certaines espèces comme le genre trifolium ou le galum, eux, il faut beaucoup d'azote. Donc leur présence va être une indication. C'est un peu comme les IBGM, si vous connaissez, vous avez un tableau à toute rentrée, vous regardez la sensibilité le plus élevée, et puis le nombre de taxons. Et bien là, c'est pareil, les espèces qui vont être présentes vont nous donner une indication, leur absence va nous donner une indication aussi. Le nombre de taxons communs va nous donner une indication. Je ne dis pas que je suis en train de faire du BGM sur le sol, mais en tout cas, l'approche, la réflexion est à peu près la même en termes d'indication biologique. Donc par contre, ce qui m'a un peu surpris, mais ça se comprend aussi, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'artificiel, c'est qu'on a une nombre de représentations d'espèces assez homogènes en termes de taille de famille, etc. Mais on a des espèces différentes, ça paraît assez logique. Donc pour conclure sur la typologie des plantes dans ces ouvrages, c'est des plantes souvent de type herbacée vivace ou annuelle. Donc en gros, c'est des systèmes racinaires qui sont soit à riso ou soit à dentif, parce qu'en fait, vous pouvez prospecter et remplir. Dans certains bassins, vous avez 10 cm de dépôt. En dessous, c'est du sable, donc il faut vraiment avoir un système racinaire qui puisse s'ancrer. Mais le riso, mais assez simple, puisqu'on reste en surface, et puis ils vont se réunifier comme ça. Les tifas, par exemple, ça marche très bien pour ça aussi. La reproduction, c'est soit le vent qui transporte les graines, soit bien sûr les insectes. On a regardé les graines de ces espèces présentes, c'est des hexalguminées ou albuminées. Donc en gros, c'est des réserves qui ont... Vous avez une photo ici d'une graine de tifa. Donc c'est des réserves qui ont des graines qui peuvent être transportées un peu par l'eau aussi, mais qui ont une grosse coque de protection, donc qui peuvent résister à des périodes de sécheresse, par exemple. qui permettront, quand la pluie reviendra dans cette zone, dans cette banque à graines qui est dans le sol, dans le sédiment, pardon, de pouvoir germer et de pouvoir apparaître. Idem, du coup, les modes de reproduction qui sont liés à ces espèces végétales, c'est des types indéhissants, pardon, des aquennes ou déhissants en capsule. Là, c'est pareil, c'est des graines qui vont être vite libérées, très rapidement. Et notamment les tifas, les petits poncons, vous voyez ça chaque fois s'envoler, c'est ça en fait. C'est des plantes qui vont avoir des systèmes portés par le vent assez simplement pour la dispersion et c'est aussi un moyen de coloniser le milieu. Il ne faut pas oublier que les plantes, ce n'est pas que des fleurs, ce n'est pas que des parties aériennes, c'est aussi des parties racinaires. Un petit travail pour vous illustrer un des rôles que l'on peut avoir de ces plantes dans ces bassins d'infiltration, au-delà de l'apport de matières organiques qui vont se faire par la sénescence et pour la biodiversité. Vous avez ici trois types de plantes que l'on retrouve sur le bassin d'infiltration de Django. Donc, vous avez du Phalaris, du Polygonome et du Rumex. Et en fait, avec les collègues de l'INSAR, on avait fait un petit article, on avait fait des manifs, on nous a permis de faire un article. On a mieux résumé la constante, la conductivité hydraulique à saturation, c'est-à-dire que le sol est saturé, combien d'eau arrive quand même à s'infiltrer. Et on se rend compte qu'en absence, on présente du végétal sur la même zone, on augmente, en tout cas, on donne une liberté plus importante d'infiltration mètre seconde, alors que le sol est saturé quand il y a la présence de végétation. Alors que, par exemple, pour Rumex, vous avez un système qu'on appelle un collé, ça forme comme une petite capuche à la sortie de la base de la tige avant le système racinaire qui va plutôt laisser coller, qui ne va pas faciliter l'infiltration en tout cas le long de la tige. Mais malgré ça, on arrive, on voit quand même que les constances et les conductivités hydrauliques de la saturation, elles augmentent quand même. Donc là, on a un rôle physique qui joue sur l'infiltration comme on peut avoir le rôle des galeries des vers de terre qui vont faire des chemins préférentiels, voire des manoeuvres de centre de macro-corps. Du coup, les vers de terre, on ne va pas passer à table, mais on va en parler un peu. Donc je n'ai pas le temps de vous présenter les deux bassins. Je vous rappelle juste que c'est qu'un vers de terre, parce qu'on parle des fois des vers de terre. La vers de terre, c'est une bouche, un tube digestif, un anus, et quand il a maturité sexuelle, il a sa petite balle qu'on appelle le clitéum. Alors, je vais vite, c'est un peu brut de décoffrage, mais en gros, c'est ça. Ça va agérer du sol, ça va le digérer, ça va surtout rendre tous les éléments qui sont dans le sol, des oligo-éléments facilement disponibles, accessibles pour les organismes, mais aussi pour les plantes. Typiquement, le mobyasium, le potassium, en forme libre, qui vont être facilement assimilables. Alors, je ne suis pas un spécialiste des vers de terre, mais par contre, je peux me baser sur les travaux qui ont permis de catégoriser en trois grandes groupes fonctionnels écologiques, qui sont les effigés, qui sont des vers de terre qui vont plutôt être à la surface dans les feuilles mortes, etc. Eux, ils vont très peu faire de galeries, mais ils vont intervenir sur la fragmentation de la matière organique. On a ensuite, les alicis, c'est des vers de terre un peu plus grands, qui eux, vont faire des galeries, ils vont remonter la nuit, redescendre, etc. Ils vont faire des galeries verticales. Eux, c'est vraiment les brasseurs, les mélangeurs du sol. Si vous faites des petites manies, vous prenez ces espèces-là dans un aquarium avec différentes couches de ce type de sol, et vous voyez comment c'est mélangé très rapidement au bout d'un mois. Et puis, on a toute la famille des endogés qui font des galeries subhorizontales, à différents profondeurs et à différents types. Mais en tout cas, eux, ils ne vont pas être trop à la surface, mais ils vont être juste en dessous et ils vont sûrement faire des galeries un peu horizontales. Donc là, c'est pareil. On a fait des travaux sur le bassin de Django Reynard et des travaux sur le bassin de Mesieux-le-Carreau, où on a fait des relevés d'abondance, etc. On a réussi à publier ça suite au Covid, on a eu le temps de travailler, on a eu de s'occuper. Donc, c'est des travaux qui datent un peu mais qui ont été valorisés récemment. Comment ça marche ? C'est le protocole de l'organisme participatif des vers de terre, l'Université Brême qui a mis ça en place. Vous tapez au PVT, il y a tout le protocole. En fait, c'est un mélange d'eau et de moutard fin et fort. Je ne fais pas de pub pour Amora. C'est celle qui marque le mieux quand on essuie. Donc, vous faites un ratio, vous prenez un arrosoir, vous faites un carré d'un mètre, alors pareil, il faut repérer un peu la végétation, quand même la couper pour pouvoir récupérer. Vous arrosez, il y a tout un protocole une première fois, vous attendez, vous récupérez les vers de terre, vous arrosez, etc. À la fin, vous voyez que c'est saturé en blanc pour la moutarde et du coup, les vers de terre remontent. L'avantage qu'on a sur ces systèmes-là, c'est qu'en dessous, il y a du sable. Le sable, c'est de la silice. La silice hérite les vers de terre comme la moutarde. Du coup, ils ont tendance à remonter. Il y en a quelques-uns qui partent sur les côtés, mais pas tant que ça. Et du coup, il n'y a pas qu'eux, il y a tout qui remonte. Ils ne sont pas contents les insectes non plus. Et du coup, on peut compter, récupérer les vers de terre qui sont présents. Donc là, vous avez une petite image où on voit quelques vers de terre qui remontent. On a aussi récupéré la placette pour savoir la hauteur de sédiments, le pH, la matière organique, d'autres éléments qu'on a mesurés. Et vous voyez qu'on récupère des vers de terre. Donc vous voyez ici ces petits ports, ces petits points, ça, c'est ces ports sexuels, ça, c'est sans quitter l'homme et là, on a la bouche. Donc on a pu déterminer comme ça les épigées, les endésogées et les acéniques, les aliciques, pardon, des variènes. Donc on a fait ça sur Jean-Borénard et vous voyez qu'on a fait une quinzaine à peu près de placettes en proximité de l'eau, un peu partout, etc. dont la zone peut solliciter et on a mesuré le pH, la teneur en eau, etc. Donc l'eau, je vous ai déjà dit un peu son chemin qu'il pourrait y avoir. Ça, c'est les flèches. Donc on n'a pas trouvé d'anésique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de hauteur de sédiment pour que des vers de terre fassent des galeries verticales. On a trouvé des adultes, on a trouvé des juvéniles. Donc il y a bien de la reproduction de vers de terre dans ce bassin. On a trouvé des endogées et on a trouvé des épigées. Donc je passe le détail sur les codes de couleurs, mais ça correspond à soit des adultes juvéniles parce que des fois, on a pu déterminer les deux, on a eu quelques soucis et plusieurs intervenants. Donc il a fallu imaginiser tout ça. On a mesuré donc la hauteur de sédiment. Donc on voit qu'on a des hauteurs assez élevées, bien sûr, à proximité de l'entrée d'eau qui vont jusqu'à 20 cm en moyenne. Et puis, il y a des dépôts un peu plus élevés, des zones où on descend à 2-4 cm et des zones où en fait il n'y avait pas de hauteur de sédiment. La teneur en eau rejoint un peu ces éléments-là, même si on voit qu'elle est un peu plus homogène. Le pH est assez homogène. On a seulement une unité de pH entre le plus élevé et le plus bas. Ce n'est pas négligeable, mais ça reste quand même assez proche l'une de l'autre quand on fait la mesure de variabilité. Par contre, on a des teneurs en matière organique qui vont jusqu'à 36 % perte au feu par rapport à certains endroits, etc. On a regardé aussi, bien sûr, les polluants. Donc là, vous avez l'illustration des PCB Dioxine-like, les PC, les NDO de quantaine, des non-Dioxine-like, des dioxines et des furanes sur les mêmes placettes, etc. Donc, il y a des teneurs par endroit qui vont quand même jusqu'à 58 931 nanogrammes. Donc, on a 58 microgrammes par kilo de masse sèche de PCB Dioxine-like dans certaines zones, 79 microgrammes par kilo dans d'autres zones en médandioxine, etc. Donc, ça reste quand même... Je peux vous poser juste une question ? Oui. C'est quoi le lien entre les vers de terre et le milieu ? En fait, moi, je veux voir la composition du milieu dans lequel est le vers de terre. Donc, la première chose à faire, c'est connaître ce milieu, donc ces sédiments, et voir si ça a une explication ou pas sur la diversité ou sur l'avance que je veux avoir. Donc là, je fais l'état des lieux du biotope, du milieu physique dans lequel on vit, la biocénose, mais vers de terre le milieu des organismes. Et les hydrocarbures que vous avez... Je n'ai pas fait les HAP, non. J'ai des données antérieures sur d'autres bassins, etc. Il y a un article, c'est un projet GESTOL qui avait été fait PFAF, et il y a des données sur l'ensemble des HAP, des PCB, des ventrasses métalliques. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas les... L'appareil, je n'avais pas les sous pour faire la même. Alors, du coup, on vient dans le cœur du sujet qui est le nombre d'abondance qu'on a. Donc, je vous rappelle, c'est un mètre carré. Donc, c'est une norme classique. Donc, j'ai le nombre de vers de terre par mètre carré. Donc, dans certaines zones, je vais jusqu'à 250 à peu près quand je cumule tout vers de terre. Dans d'autres, j'en ai zéro parce qu'il n'y a pas assez d'auteur de sédiments, tout simplement. Et je retrouve bien les endogés et les épigés. Donc, c'est le bleu, c'est l'oreiller rose et les juvéniles, c'est les petits carrés verts. Bien sûr, quand c'est des épigés et des endogés, pour pouvoir les déterminer, il faut qu'ils soient adultes. Donc, en fait, en faisant la somme de ça, vous avez les adultes et là, vous avez la proportion de juvéniles. 250, c'est pas mal pour un système artificiel où vous avez 20 cm de dépôt. Une forêt, c'est 300, 350 au mètre carré. Normalement, c'est le milieu plus adéquat. Ça peut monter plus, ça peut monter juste à 500. mais il y a aussi élevé. Moi, je n'y attendais pas. Alors, je suis un peu en retard, il faut que j'accélère. Pour vous montrer qu'il y a une relation entre, alors elle était 06, le R2, mais entre la teneur, le nombre d'individus qu'on a et la hauteur de sédiments, on a une bonne relation et on a une relation un peu moindre avec la teneur en eau. Et quand on travaille sur les données, on peut même déterminer qu'il faut entre 4 et 6 cm de dépôt de sédiments pour avoir du verre de terre. Si vous avez 3, si vous n'en aurez jamais, 4, il y en a peut-être 1 ou 2, mais à partir de 6, vous aurez un nombre de verres de terre qui peuvent s'installer sans problème. Et puis bien sûr, plus il y a de hauteur, mieux c'est puisqu'ils ont plus à manger avec plus de matière organique. Le teneur en polluant dans les verres de terre, donc on a mesuré nos verres de terre, l'abondance, on a une certaine abondance, on a voulu voir si avec bioaccumulation de certains polluants les PCB que je vous ai présentés dans ces verres de terre, que ça soit sur les adultes, les juvéniles, les endogés, les IPJ, ou simplement en collectant l'ensemble. Donc il y a un transfert qui se fait, mais si on passe en facteur de bioconcentration, donc si je fais un rapport de ce qu'il y a dans le sédiment par rapport à ce qu'il y a dans le verre de terre par rapport à ce qu'il y a dans le sédiment, si je dépasse la valeur de 1, ça veut dire que j'en ai plus dans le verre de terre que dans le sédiment. Donc de façon globale, la principale des valeurs, vous voyez qu'on est en deçà de ce fraction 1, mais il y a quelques points quand même que l'on retrouve avec des facteurs de bioconcentration qui vont jusqu'au 5. Donc le transfert se fait, ce qui est rassurant, c'est que ça reste en deçà d'une bioaccumulation, mais on a quelques valeurs. Et comment on va creuser ces valeurs en termes de congénères des PCB, etc. Donc vous avez les différents PCB, 77, 27, etc. Et on regarde si c'est adulte, juvénile. Donc là, je suis à 1, tous les points, c'est tous les points que vous avez au-dessus de 1. J'ai projeté à travers les dioxyde-like et les non-dioxydes-like. Mais en fait, ce n'est pas que les juvéniles, ce n'est pas que les adultes, ce n'est pas que les EPG, c'est un genre d'origine. Ils sont tous potentiellement bioaccumulateurs, en tout cas sur ceux qu'on a récupéré dans ces points-là. mais il n'y a pas de relation dépendante à une typologie de congénères parce qu'on sait que certains congénères, quand ils sont plus petits comme le 52 ou le 28, ils vont passer facilement dans le verre de terre mais en fait, la relation n'est pas évidente. Donc en fait, il y a la bioconcentration, ça dépend de facteurs que je n'ai pas mesurés et d'éléments déterminants que je n'ai pas mesurés. Donc pour conclure sur nos petits verres de terre, on a des impacts positifs qui sont à la hauteur des sédiments à la teneur en eau sur l'abondance et la présence des verres de terre mais on a aussi la présence de polluants et certains bioconcentrations qui vont réduire, impacter aussi cette avondance. Donc on a l'action-rétroaction qui sont soit liés à des paramètres physiques que j'ai mesurés ou des paramètres de polluants que j'ai mesurés mais je n'ai pas l'ensemble des déterminismes qui me permettent d'expliquer les mécanismes. En tout cas, un peu rassurant, c'est que les verres de terre la majorité ne bioconcentrent pas mais il y en a quand même quelques-uns qui arrivent. Conclusion générale, la végétation a plusieurs rôles. Physique, comme je vous ai parlé de la filtration. Chimique, il ne faut pas oublier que vous avez un système racinaire qui va prospecter dans ce sédiment, qui va être un lieu de haute réactivité chimique. C'est un système iso-sphérique, la racine, l'ensemble de la sphère d'influence des racines. Ça peut donner lieu à la phyto. Je ne parlais pas de phyto-extraction parce que les teneurs que je mesure de polluants qui passent dans les parties aériennes dans les parties racinaires, c'est des autres travaux qu'on a faits par l'amont. On voit qu'il y en a, mais ce n'est pas de la phyto-extraction. Par contre, le fait de stabiliser PAA, amener de la matière organique, ça va jouer un rôle vraiment de liant, de chélaton et de structurant la matrice qui vont du coup piéger en partie certains polluants. Bien sûr, biologique parce que derrière, il faut qu'il y a toutes les bactéries et les champignons que l'on peut avoir en matière électronique. Donc, c'est le lien à voir sur les fonctions et services écosystémiques qu'on a parlé juste avant de la production. Un petit exemple de recherche de propositions de modèles conceptuels sur la végétation à la surface du bassin. Donc, on a parlé des événements climatiques, changements climatiques, des règlements. Ça, ça va donner lieu à des perturbations, des modifications de ce qui rentre dans un bassin. Et la végétation qui va être soit installée, soit qui va s'installer, elle va jouer sur la quantité et la qualité des particules, donc la dynamique des particules, qui va être la hauteur de sédiments en matière organique en polluant. Ces éléments-là, ils vont rétroagir sur la qualité et la présence de certaines esthesses végétales ou pas. Les végétaux qui vont être présents vont de nouveau interagir sur la dynamique des particules et donc la fixation particulière de ce qui est apporté par l'eau. Donc, c'est un modèle conceptuel, ça vaut ce que ça vaut, mais ça montre bien qu'il y a une action-rétroaction de la végétation. En gros, on est vraiment sur biotope, biocénos, la qualité du milieu physique et la qualité du vivant qui vont interagir les uns et les autres. Et donc, le lien à avoir, bien sûr, dans cette réflexion, c'est sur la circulation de l'eau et travailler donc avec les hydrologues les modélisateurs. Conclusion générale finale, parce que j'ai dépassé un peu, les bassins d'affirmation doivent être pris dans une démarche plus globale. Je ne fais que redire ce qui a été présenté en introduction. On a deux clés d'entrée qui sont le rôle dans le cycle de l'eau, le rôle de la limite des communautés légitales par rapport à ce que je vous ai présenté. Je ne veux pas dire que ça. Il faut acquérir des données de terrain. Bien sûr, nous avons l'Observatoire de terrain de géologie urbaine. Ce site de Chassieux fait un des sites pilotes. Je vous conseille de voir le gré pour le livre où il y a les 20 ans de résultats de travaux qui portent sur les suivis que l'on a fait. Il faut, ce qui est le cas aujourd'hui, partager des données avec des acteurs, des gestionnaires pour construire, avoir peut-être plusieurs scénarios un peu comme dans l'évaluation des RICS, mais en termes d'évaluation de gestion, avoir plusieurs scénarios qui peuvent être redondants ou pas en fonction de changement climatique ou des missions ou des objectifs qu'on affiche par rapport au bassin. Peut-être qu'il faut avoir une hiérarchisation des objectifs avec différents scénarios de gestion. Comme ça a été dit, je suis convaincu de travailler en curie voire interdisciplinarité. Il y a de la sociologie, on ne va pas voir un peu plus tard, mais génie civil et urbaniste, c'est bien, je n'ai rien contre, j'en entends des étudiants chez nous, mais il faut de l'écologie, la géochimie, la sociologie, voire simplement aussi une approche de vie méthodologique par exemple reconstruite avec des gestionnaires qui verront le côté réaliste et réalisable des recommandations que l'on pourrait faire. et donc, c'est tout ça pour aider à imaginer, représenter bien sûr la ville de demain dans le contexte de changement et donc dans les événements drastiques que l'on a en termes de vie. Je vous remercie et vous aurez la liste de toutes les références et de pouvoir chercher toute la vidéo qui vous fera plaisir. Merci. Il est assez bien. On est bien dans le timing, merci beaucoup. Toutes les présentations vous seront envoyées, on vous enverra le lien pour les télécharger sur un serveur en ligne pour récupérer toutes ces informations. de l'exploitation parce qu'on peut être un peu de lumière. Donc, on a 10-15 minutes pour échanger sur les questions, sur les qualités de planter, les précisions, les commentaires et les retours d'expériences utiles. C'est un peu dur, mais c'est arrivé. Voilà. N'hésitez pas, c'est le moment. Et je vous demande de vous présenter. Bonjour à tous. David Demers, je m'occupe de l'exploitation du réseau d'eau pluviale au grand TLC agglomération. J'ai une question sur la durée de vie des espèces que vous avez mesurées, aussi bien animales et végétales. Est-ce que vous avez pu mesurer une différence de durée de vie entre les animaux que vous avez pu rencontrer dans les bassins par rapport à leur milieu naturel type bois, forêt ? La durée de vie, en fait, moi je vais parler de durée de présence plutôt. Par exemple, l'étifa, certaines espèces d'eau humide, vont être très dépendants de la sollicitation de l'ouvrage et leur présence, leur maintien plutôt, va être dépendants en fait du fonctionnement et de la gestion que l'on fait. sur Miner, par exemple, les fragments ont été sépoités un jour, ils étaient tous coupés sans qu'on soit au courant parce que sous-traitant, enfin bref, on a découvert comme ça qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires et du coup, on est arrivé pour faire le recensement floristique. c'était, je me laisse imaginer l'étudiante comment j'ai vu la caractéristique blanche parce que c'est parti, donc on est revenu l'année d'après, mais on a changé. Donc moi, je serais, en termes de présence, à partir du moment où ils sont installés, et que les conditions sont assez stables en termes de fonctionnement, tenez en eau, elles vont rester sauf s'il y a une plante avasie, ça arrive, ou si la hauteur de sédiments devient plus importante, plus conséquente, il y a d'autres espèces qui vont concurrencer. C'est vraiment la dynamique des populations en fait végétales qui vont être surtout des patchs comme ça qui vont se coller les unes aux autres, et derrière, en fait, à un moment, en fait, ils vont réussir à coloniser, à prendre la place d'eux. Sur l'approche paysagiste de 99, très vite en 10 ans, on a vu qu'on a une simplification, beaucoup d'espèces ont été éliminées, et certaines ont pris leur place, comme les risques des marées qui n'étaient pas prévues. C'est lié à quoi, cette simplification ? C'est lié à l'eau, vraiment à la disponibilité en eau, et en fait, les espèces qui ont été mises, il y avait beaucoup d'espèces un peu astérassées, des approches comme ça, et qui, en fait, étaient bien au bord de Sades et Joli, etc. Mais en fait, le bassin fonctionnait de telle façon que l'eau n'arrivait pas. Donc, on a planté des choses qui ont très vite disparu, et d'autres ont pris leur place parce que plus résistance à des périodes de sécheresse, etc., etc. Donc, en fait, je ne sais pas qui l'a fait, il n'y a pas de bon à donner, mais en tout cas, dans la conception, typiquement, il faut envisager, il faut bien prendre en compte le fonctionnement et la sollicitation de l'ouvrage en termes d'implantation végétale. Pour les vers de terre, on est retourné il y a deux ans, on a mis un coup de pelle, il y en avait encore. À partir du moment où ils sont installés, qu'il y a une certaine hauteur, il y a de la matière organique, et puis, si la hauteur de sédiments se fait de plus importante, ils vont perdurer sans problème. Malgré le fait qu'ils n'aiment pas être, ce ne sont pas des marsouins, dès qu'il y a la hauteur d'eau, ils vont tasticier, ils vont disparaître, mais très vite, au printemps, ils ont une forme de cocon, c'est comme des petites graines dans les gavages uniques, assez résistantes, ils vont pouvoir se réinstaller. Au niveau des insectes, etc., j'ai des collègues qui ont travaillé dans l'UMR dessus, on retrouve régulièrement des espèces, soit qui préfèrent les bordures parce que bien exposées au soleil, donc eux, à la limite, ils descendent juste pour aller se nourrir. Par exemple, certaines araignées, vont se réfugier là, ils vont descendre dans le bassin parce qu'il y a la végétation pour se nourrir. Là, on est sur les consommateurs 1 d'échelle de profit. Après, des herbivores, des choses peuvent se réfugier dans les parties aériennes supérieures, éviter l'eau, etc. Donc, à partir du moment où c'est au ciel ouvert, ça va réussir à s'installer et à revenir en disparaître. Il y a eu des problèmes aussi de rats, de nidification, canards, etc. En période crise avière, c'est un peu compliqué, mais voilà. En fait, comme c'est à ciel ouvert, je dirais que, d'un point de végétation, on va avoir une dynamique qui est liée simplement au milieu dans lequel elle vit, le milieu qui est là, et ça ne s'est pas du jour au lendemain. Il faut réussir. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a suivi sur quasiment tous les cinq ans, tous les trois, quatre ans, pardon, et du coup, on a vu les choses quand même au bout de trois, quatre ans, très vite, entre 2010 et 2013, on a vu des choses en trois ans qui sont liées, en fait, à la sollicitation d'ouvrage, période plus sèche ou plus humide, etc. D'autres questions, réactions ? Pour un groupe et un agiste, moi je me demandais justement, là, dans des arbustes des herbacées, il n'y avait pas du tout d'arbustes qu'en disant, ça a peut-être été touché ? Il y a des arbustes dans d'autres bassins qu'on a repérés, identifiés, on a fait un petit état des lieux en 2013 aussi, sur d'autres bassins. Les espèces qui s'installent, c'est soit les arbres papillons parce que très invasifs, etc. Soit c'est du peuplier ou du saule parce qu'en fait, c'est des espèces qui arrivent très vite et qui ont besoin de l'eau, tout simplement. Ils aiment bien l'eau, donc dans des bassins un peu plus vieux, il y a des arbres, il y a un merisier, je ne sais plus le nom d'autoroute, dans quel bassin, etc. Puis après, il ne faut pas oublier que ces bassins sont gérés. Donc, ton but, le but, c'est de laisser l'infiltration. Donc, un arbre, si c'est un arbre à proximité de l'aéroport de Vrons, nidification, le risque de l'infiltration se fera bien, mais le risque de collision à l'aéroport est peut-être plus, l'objectif est peut-être plus là que simplement l'infiltration. Donc, il y a des bassins, j'ai certainement que je n'ai pas retourné, mais je pense qu'il y a des approches arborescentes mais qui vont rester plutôt soit pour chlore, entre guillemets, mais au fond du bassin, je ne connais pas. Après, peut-être que ça a évolué depuis parce que ça fait bien depuis le Covid que j'y suis plus retourné. Donc, là, je laisse parler d'Ornion. Moi, ce que j'ai vu, c'est des espèces spontanées qui sont installées et dans la succession végétale, on a vraiment ces approches climax qui atterrissent par un niveau et là, on est plutôt sur de l'arborescent que de l'arborescent. Oui, c'est bien la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, le bassin, c'est essentiellement une gestion hydraulique. Donc, on ne s'est pas interrogé sur l'intérêt de garder ou pas garder les arbres, dans quel cas tu peux les garder, dans quel cas tu ne peux pas les garder, etc. Et ça fait partie de toutes les questions qui, si on va vers une gestion un peu plus environnementale, lutte contre les îles eaux de chaleur, etc., forcément, il va falloir qu'on entre cette problématique et qu'on se pose ces questions-là et arriver à trouver des règles de gestion. Et on va voir ça très vite puisque l'intervention d'un plan va nous zoomer sur la question de la gestion. C'est une question un peu magnifique. Pourquoi est-ce que la gestion empêcherait l'infiltration ? Pourquoi est-ce qu'il faut gérer cette gestion ? Si c'est des arbres et que la nappe est à 3 mètres, c'est un chemin préférentiel d'infiltration. Donc, là où on veut que l'eau stagne et puis toutes les particules et les polluants qui sont liens ou en solution soient freinés, en tout cas, n'atteignent pas la nappe. Si c'est bêtis, vous comprenez, je ne suis pas du mieux. On joue un peu sur le rôle épurateur du sol. Donc, quand la nappe est à 18 mètres, c'est de la marge. Mais quand elle est à 2-3 mètres, en fait, c'est ça. Et ces racines, c'est vraiment des chemins préférentiels en modélisation ou même en infiltration. On le voit avec les petites anneaux qu'on a faits autour d'une plante et sans plante. On favorise vraiment le fait que l'eau vite s'infiltre. Et si elle s'infiltre trop vite, j'aurais tendance à dire qu'on risque d'emmener dans la nappe des choses qu'on n'aimerait pas emmener dans la nappe. qu'est-ce qu'il y a dans cette approche-là ? Oui, il y a une partie de l'eau qui est prélevée aussi par les plantes. Une petite dernière. Vous n'avez étudié que le bassin et tout ce qui est berges, ça va être fauché régulièrement, ça va bien être bien droit. Oui. Ça, vous ne l'avez pas étudié ? On ne l'a pas étudié. On a étudié un peu, mais à une époque, c'était, comment dire, c'était pas profiliel. Donc, il y avait des approches de gestion, voilà, c'est de l'ancien. On parle du temps que les yeux, bref. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on laisse les choses comme elles sont quasiment ou on ne fait que du fauchage mécanique, ce que j'ai vu en tout cas. Mais j'ai vu des fois des choses aberrantes où on fauche sur les bordures et on jette au fond du bassin. Le sous-traitant, soyons clairs. Vous voyez, ils ont tout tendu, ils ont tout balancé au fond du bassin. Donc, vous devez faire un volet forestique. Il y a ce genre d'aberrations aussi, de gestions qui ne sont pas maîtrisées du début à la fin, ce que je peux comprendre. Mais par expérience, pour une époque, en avoir fait quasiment un par semaine, etc., on a vu des choses un peu comme ça. Mais les berges, en général, maintenant, on ne met plus rien. On fait du traitement peut-être thermique s'il y a un enjeu ou quoi. Mais alors, les berges, l'avantage des berges, c'est qu'ils vont être exposés au soleil, etc. On peut gagner en qualité des révébérations de chaleur, par exemple. C'est peut-être un enjeu en termes de chaleur et de chaleur. Mais du coup, on perd aussi une qualité d'un milieu physique qui est propice à certaines espèces, notamment d'insectes qui aiment bien ou d'autres espèces, un type serpent, etc. ou certains types de fourmis aiment bien parce que c'est bien chaud. Et du coup, on retrouve certaines espèces qu'on n'escomptait pas de trouver dans cette zone-là. On a retrouvé, c'est une espèce de fourmis, je crois, qui est normalement beaucoup plus en altitude, etc. mais que dans certains bassins et sur la partie bord ensoleillée quasiment toute la journée. Et des fois, tu as vu des choses qui sont très propres parce que les bassins sont profonds et donc, on est dans du gravier et donc, tu n'as plus rien qui pousse. Dans ces zones-là, il n'y a pas de matière organique qui n'a rien du tout. Je vous remercie. Oui, oui, il y a des choses... C'est bien là, toute la difficulté, c'est que tu passes d'une gestion qui était purement hydraulique où on cherchait à stocker un maximum pour infiltrer à maintenant quelque chose où on a d'autres enjeux qui passent et comment tu fais pour entrer ces autres enjeux dans ce bassin qui était purement hydraulique. Et on ne parle pas de s'il y a tout le temps de l'eau, de l'eau, ce qui tire, il faudrait mieux en parler que moi, mais voilà, il y a des enjeux, des objectifs derrière. C'est important. En fait, c'est difficile de définir des règles de gestion d'une forme où tous les bassins pour chaque place est quasiment différent puisqu'il y a certains enjeux. Il y a le service d'exploitation qui est présent. Si tu peux compléter ce que je vais annoncer, enfin proposer, il y a des endroits où c'est pas fréquenté par le public. Donc là, on a fini d'avoir une proche réputée parce qu'il y a déjà envie d'un milieu. Par contre, on peut quand même parler sur les arbutes, c'est pas sur le fond du bassin par rapport à la façon qu'elle a été évoquée. Le corridor et de haies sur les pourtout, c'est un peu à travailler après venir là. Donc là, on n'a pas de haies. Mais avant, il y a du régage, maintenant, il y a des haies. J'en ai vu plusieurs où on a maintenu les haies autour. Ça protège aussi et puis ça fait une réserve. C'est une espèce de végétaux. On peut le citer aussi en fonction du secteur en faisant des corridors écologiques envers les deux. Voilà, vous pouvez prendre votre joueur à cinq, vous regardez quelle espèce, si vous voulez privilégier votre espèce, si vous voulez dans tout cas, vous avez vu, si c'est possible de combiner les habitudes sur les tabillons quand même, une essence complémentaire et sociale. Je propose qu'on avance. On a encore plein de choses à voir. Merci beaucoup. sur le retour sur cette part de recherche. On va passer sur du concret de l'opérationnel, du retour d'expérience de la métropole d'Orléans. C'est quoi ? Avec Daniel Baudet, qui pourrait être gestuel pour disponer d'une heure aussi pour la métropole qui a une classe au retour d'expérience de gestion. Justement, c'est ma simple gestion. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Damien Granger. En effet, moi, je suis moins chercheur. Je suis plus un opérationnel dans le sens où je gère, pour la métropole d'Orléans, toute la partie donc réseau d'assainissement, réseau de pluvial. Bon, on dit oui. Et donc, je vais vous présenter un petit peu la problématique que j'ai eue. J'étais assez récent sur le secteur. Donc, je suis arrivé en 2020 sur Orléans et en 2020. Donc, on avait une quarantaine de bassins, à peu près 16 hectares de bassins en zone urbaine et périurbaine. Et j'ai été assez choqué. J'avoue, chez Suez, on travaillait déjà, moi, ça fait 15 ans que je travaillais un petit peu sur de la gestion différenciée sur Bordeaux. Et quand je suis arrivé, en fait, tous mes collègues étaient très contents de faire des prairies type, on va dire, terrain de golf. On passait 4, 5, voire même 6 fois par an couper l'herbe. Et puis, tout le monde était content. Et puis, je suis venu mettre un peu le bordel là-dedans en disant, OK, la collectivité, elle parle beaucoup aujourd'hui d'îlots de chaleur, de biodiversité. Ils avaient monté la collectivité, la transition écologique sur Orléans. Et je leur ai dit, ces bassins, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est des bassins qui sont fermés. Et je leur ai proposé en disant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de changer, de faire un petit peu ce qui se fait un peu partout, un trait exceptionnel, des gestions différenciées. Donc, différents types, hop, donc, dans les différents types, donc, voilà, je l'ai mis là. Donc, de l'écopaturage, de la prairie fleurie, de la fauche tardive, des arbres. Alors ça, ça leur faisait un peu peur. Donc là, on est plutôt en train de le faire maintenant. Et puis, je leur ai dit, ben voilà, on a un projet, on le démarre donc, en 2021, et on fait un suivi sur, sur 10 ans, jusqu'en 2031. On va tester sur ces 40 bassins, en fait, ces différents modes de gestion, en gardant toujours aussi un témoin, fauchage, en faisant du fauchage intensif, pour voir un petit peu, ben aussi, comment ça évolue par rapport aux autres bassins. Donc là, ça fait donc maintenant, ça fait déjà trois ans, qu'on a mis ça en place. Donc, la métropole m'a dit, oui, pas de soucis, par contre, s'il y a trop de plaintes des riverains, vous changez tout, et vous revenez à la fauchage intensif. Donc, ok, donc ça, c'était un enjeu important, et je leur ai dit, ok, on va aller plus loin, ce que je vous propose, sur chacun de ces bassins, on va faire des évaluations, et que ça soit des évaluations, sociologiques, environnementales, techniques, économiques. Alors, sociologiques, c'était plutôt par rapport aux riverains, voir l'évolution, ils sont contents, pas contents, qu'est-ce qu'ils souhaitaient aussi avoir comme type de gestion, on les a intégrés, le côté environnemental, bien évidemment, le côté technique, il ne faut pas oublier que c'est des bassins de rétention d'eau, moi je suis gestionnaire, voilà, quand je mets des moutons, ou quand je fais de la fauche tardive, est-ce que ça m'impacte, ou pas en tant que gestionnaire ? Et puis, bien évidemment, le côté économique, ça intéresse tout le monde. Donc, on s'est associé avec un certain nombre de partenaires, voilà, Nature Environnement, laboratoire d'entomologie, donc sur le côté environnemental, en sociologie, on s'est associé avec l'Université d'Orléans, donc des sociologues, sur la partie environnementale, je ne rentrerai pas forcément en détail là-dedans, mais on a utilisé aussi bien les naturalistes, et on a travaillé également sur de l'ADN environnemental, pour voir qu'est-ce que pouvait apporter l'ADN environnemental par rapport aux études naturalistes, voilà, c'est quelque chose, donc c'est l'entreprise Argali qui a travaillé là-dessus. Donc voilà, donc on est parti sur ces 40 bassins, comme je disais, moi ce que j'avais vraiment en tête, c'est, je ne voulais surtout pas qu'il y ait trop de plaintes et revenir en arrière, donc on a fait un gros travail avec les riverains. Alors, je vais vous expliquer chacune de ces parties, donc sur la partie sociologique. On a pris, on est parti sur les 11 bassins qui sont, alors c'est des bassins, les 11 bassins qui étaient le plus en zone urbaine, alors on a un certain nombre de bassins après en zone périurbaine, mais les zones urbaines, vous voyez, vous avez quelques photos, je ne sais pas comment on fait ça, voilà, des photos qui sont des bassins qui sont vraiment entourés d'habitations, même pour certains habitants, c'est leur bassin, donc ce n'est pas évident d'intervenir dessus, il faut être clair, on a une petite dame qui, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient sur le bassin, m'envoie un message en me disant, à 9h30, il y avait trois agents qui étaient là, ils sont restés 10 minutes, pour vous dire, bon voilà, donc c'est leur bassin, donc il a fallu entre guillemets travailler avec ces gens, donc là, j'avoue que c'était vraiment intéressant sur ces 11 bassins. On a rencontré beaucoup de monde, et puis, on a commencé un petit peu à travailler avec eux, pour leur dire, qu'est-ce que vous voulez demain ? Je peux vous dire qu'au début, quand les gens, ils sont habitués à avoir un terrain de golf à côté de chez eux, on peut dire ce qu'on veut sur la biodiversité, etc., les gens, ils aiment bien ça quand même, et dire, on va vous faire pousser un peu l'herbe un peu plus haute, alors là, c'était les négociations. c'est quoi au haut, c'est 30 cm, 40 cm, donc c'était pas simple, pas simple. Donc on a commencé, voilà, à travailler avec eux, beaucoup d'enquêtes, donc ça c'est nos petits amis sociologues qui ont fait des petits travaux comme ça, c'est intéressant, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup le côté barrière inaccessible, parce que c'est des choses qui sont, des bassins qui sont fermés, donc on s'est dit tout de suite, tiens, peut-être que les gens, ils veulent ouvrir, donc c'est aussi une des questions, je vous présenterai les résultats juste derrière. Et puis on voit que ce nuage de mots, en fait, suivant les bassins, en fait, ils sont un petit peu différents d'un bassin à un autre. Voilà, ça c'est... Alors, on a commencé à poser la question vraiment aux différents riverains, ben, quelle gestion différenciez-vous souhaitez ? On voit qu'il y a une différence d'un bassin à un autre, en gros, on a des coups pâturages en bleu, la terre y fleurit en rouge, la fauche tardive en orange, et puis la mise en place d'ardes aussi, c'est des questions qui nous intéressaient. Là, j'ai fait une énorme erreur avec les sociologues, j'ai oublié de poser la question, fauche intensif. Alors, j'étais aussi volontaire pour pouvoir également un peu, on ne va pas dire imposer, mais vouloir changer, je ne voulais pas me retrouver avec 100% de fauchage intensif, j'aurais été un petit peu embêté. Donc, on l'a un petit peu oublié cette question. Alors, qu'est-ce qui revient ? Donc, c'est qu'on a pas mal d'hétérogénité, donc sur l'ensemble des bassins, et ce qui remontait quand même des riverains, c'est que la pré-riflerie et les coups pâturages, c'est quelque chose qu'ils apprécient, en tout cas, ils n'étaient pas cons. Donc, on a utilisé, en tout cas, toutes ces informations pour, sur chacun des bassins, choisir la gestion différenciée que l'on souhaitait. Donc voilà, on est parti là-dessus, je vous ai remis sur les 40 bassins, en gros, le nombre de bassins qui ont été sur chacune des différentes parties, et puis la surface que ça représente. Pour info, la partie pré-riflerie, on l'a assez vite abandonnée, c'était assez compliqué, chiant, comme c'est des bassins fermés, chiant dans le sens où il faut venir arroser, etc. Enfin voilà, nous on n'a pas vraiment apprécié, l'idée c'est que ça soit quand même quelque chose, entre guillemets, un peu sauvage, revenir à planter des fleurs, même s'ils sont locales, bon voilà, je préférais que les fleurs, elles reviennent toutes seules. Donc ça, on a assez, on a vite arrêté la pré-riflerie. Alors, une fois qu'on a choisi, ça c'est quelque chose d'important, on a décidé sur tous nos bassins, de mettre, vous avez un exemple, un affichage, un double affichage, pour chacun des bassins, des grandes affiches, pour dire aux gens, voilà, donc il y avait deux parties, une première partie qui dit, en gros voilà pourquoi la biodiversité, pour expliquer, et après quelque chose de très précis, sur le bassin qui est à côté de chez eux, et pourquoi on avait choisi telle ou telle, gestion différenciée. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien marché, on a fait un prix, un parti, et ça je suis vraiment content, de faire plutôt des dessins. Alors les dessins, pourquoi ? Parce qu'on avait peur de se faire taguer, ces différentes pancartes, et en fait, normalement, les tagueurs, quand c'est un dessin, ils n'ont pas le droit de venir taguer, donc il y a une certaine morale, on va dire, de tagueurs, et puis ça fait, maintenant, on l'a posé fin 2020, on n'a aucun tag sur les 40 bassins, donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc ça, ça a plutôt bien marché, et plutôt un très très bon écho vis-à-vis des riverains. Donc voilà, c'est des grosses affiches quand même, des grosses pancartes, donc ça, c'était plutôt pas mal. Et puis, on a continué à faire les enquêtes, et déjà, ce qui était intéressant, l'une des premières questions qu'on a posées aux différents riverains, c'est, ok, vous avez un bassin à côté de chez vous, est-ce que vous savez à quoi ça sert ? Et on a été assez étonnés sur, il y a quand même 11% qui nous ont dit, bah non, voilà, c'est un terrain, mais, pas du tout de notion, entre guillemets, de gestion différenciée, non, mais par contre, de techniques alternatives, gestion du pluvial, etc. Donc ça, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que je vais vous montrer la deuxième slide. Hop ! C'est aussi, il y avait une des questions, c'était aussi, par rapport à ces bassins, est-ce que vous savez à quoi, enfin, pardon, à quoi ça sert si avant, mais est-ce que vous avez déjà subi des nuisances ? Et en fait, c'est près de 15% pour fin, entre 15 et 20% de la population autour des riverains, qui nous ont dit, ouais, ouais, on a déjà été embêtés. Alors, ce qui ressort principalement, c'est toujours les herbes hautes. Alors certains, en effet, quand l'herbe, elle dépasse un peu, comme je disais tout à l'heure, ça devient problématique. problématique, alors même si c'est pas dit directement, mais c'est problématique, parce que, en fait, les gens, en fait, ils parlent derrière d'animaux non souhaités, aux stagnants, c'est vraiment, il va y avoir des moustiques, il va y avoir des vipères, il va y avoir des couleurs, et j'ai eu aussi, enfin, on a eu des photos, il y a des gens qui ont tué une énorme couleuvre, qui est rentrée à la maison, c'était la panique, je peux vous dire, avec un message, mes enfants étaient choqués, il va falloir faire du psy, qui c'est qui va payer, enfin, je vous dis, il va y avoir des trucs comme ça à gérer, c'est pas évident, avec, bien évidemment, toute la collectivité au courant, donc la lue qui me dit, vas-y, qui va répondre, donc voilà, c'est pas ça, donc voilà, le côté bruit, alors bruit, je l'ai mis, alors ça, j'avoue que j'étais un peu embêté, on m'a envoyé, il y a 5 personnes, qui ont failli même monter un comité, pour me dire, vos bassins, c'est super, maintenant, il y a de l'eau, on a fait que d'autres modifications, il y a de l'eau dans les bassins, il y a des grenouilles, oui, et ça fait du bruit, et il faut agir, et donc moi, message de la collectivité, faites quelque chose, alors je vais proposer le napalm, etc., pour l'instant, voilà, c'est compliqué, et donc, pour tout ça, pour vous dire, c'est là où c'est important, par rapport au graphique qui était avant, c'est que sur les 17% de gens qui se, enfin, de nuisances qui ont été citées, 80% en fait, c'est les 11% qui ne savent pas à quoi sert le bassin, donc ça veut dire que plus on va former ces personnes, en fait, les informer, les former, donc voilà, il y a un gros travail qui est mené aujourd'hui avec la métropole d'Orléans, et bien en fait, je pense que les gens, ils sont un petit peu plus tolérants, et plus, ils vont tolérer un peu plus ce type de nuisances, et pas des grosses nuisances sont plus, je comprends, en effet, si on est envoyé par les moustiques, c'est pas drôle, c'est pas forcément le cas sur Orléans, nous, c'est les herbaux, bon, vous verrez derrière ce qu'on a mis en place pour, pour un petit peu réduire ça. Juste petite parenthèse sur le, à un moment, c'est aussi un peu engouffré là-dedans, sur le côté, est-ce qu'on doit ouvrir ou non les bassins, alors comme je disais, tous nos bassins là, sont des bassins qui sont fermés, et là, j'arrive dans une petite problématique, où en gros, j'ai la mairie, les mairies, qui veulent ouvrir ces bassins, parce qu'ils n'en sont pas responsables, et à côté de ça, j'ai la métropole d'Orléans, qui est responsable des bassins, qui eux ne veulent pas du tout ouvrir, parce qu'ils sont responsables, et ils ont peur que quelqu'un se nourrit, etc., toujours, on va rentrer un peu dans le détail derrière. Donc, on s'est dit, ok, posons-le au riverain, savoir ce qu'ils veulent, et puis on est peut-être persuadés que les gens, ils allaient me dire, on veut que ça soit ouvert, c'est super, on va avoir des petites, tu peux me balader le week-end dans ces bassins, etc., c'est super, et bien pas du tout. 88% en fait des gens ont dit, nous on n'est pas intéressés, et pour être clair, même ceux-là qui ont cité la biodiversité, quand on gratte un petit peu avec eux derrière, ce qu'ils nous disent, je ne veux surtout pas d'avoir, ils vont ouvrir, on va avoir des jeunes derrière, ils vont faire les comptes, et ils vont nous rejeter des canettes, etc. Donc ça les gens, pour l'instant, l'ouverture des bassins, ce n'est pas parti pour sur Orléans, néanmoins, on a quand même des différences, suivant les bassins en fait, on a quand même des secteurs, où je pense que, notamment sur celui qui s'appelle Dénitin, là on est en train de travailler, pour vraiment essayer de l'ouvrir, même si ce n'est pas, pour l'instant, la majorité des riverains, en tout cas, il semblerait avoir un consensus, entre la métropole et la mairie, donc c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Si je reviens là-dessus, c'était une des grosses questions aujourd'hui, alors ça, j'avoue que je n'ai pas forcément encore gratté le sujet, ça c'est vraiment la question de la métropole, en disant oui, mais demain, si on ouvre, il y a un coup d'eau, il y a plein d'eau dans le bassin, quelques 15 mois, qui c'est qui est responsable, ça je suppose qu'il y a peut-être des gens qui ont déjà des réponses là-dessus, en tout cas, c'est quelque chose, nous, ça bloque vraiment la métropole d'Orléans. Oui. Peut-être, je peux permettre, au niveau de culture, on a regardé au niveau des moyens, on ne sait pas que ça, on a recensé deux moyens, au niveau mondial, qui sont des moyens de volontaire, on peut dire que, c'est mieux à part ça, il y a eu quelques actions, on ne sait pas, mais c'est vraiment une question qui embête les élus, je comprends. Ok. C'était une zone, au pied, voilà, à côté d'un mouvement social, il y avait, enfin, c'était n'importe quoi sur le bassin, il n'était pas sécurisé, etc. Du coup, ça a été un gros sujet, et aujourd'hui, la sécurisation des bassins, ça reste. En tout cas, la question se pose, et en effet, pour un moment, qu'on soit très clair, sur le risque, parce que demain, c'est pareil, quelqu'un qui se prend à rigueur dans la loi, on pourrait dire, ou dans le Rhône, il n'y avait pas de barrière autour du Rhône, enfin, c'est pour ça, je suis un petit peu, même si c'est un domaine privé, entre guillemets, le bassin. En tout cas, c'est une vraie question derrière, aujourd'hui, moi, je n'ai pas forcément la réponse, vraiment d'un point de vue juridique. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a fait sur le côté, on va dire, donc, avec les riverains, le travail sociologique. On a fait également un travail environnemental, alors je vais plutôt, je vais passer assez rapidement, parce que ce n'est pas l'objectif de vous présenter, pour moi, bassin par bassin, ce qu'on a retrouvé. Juste pour vous dire, sur les études naturalistes qui ont été réalisées, voilà, c'était un petit peu les six espèces, enfin, les six familles, qui étaient recherchées, la flore, amphibien, reptile, oiseau, chauve-souris, insectes, je vous disais tout à l'heure, je n'en parlerai pas plus, mais naturalistes, plus à chaque fois, études ADN. Donc, on a retrouvé un certain nombre de, voilà, vous avez quelques photos, vous connaissez sûrement mieux que moi, c'est, enfin, c'est reconnaissant de ces photos. Juste pour vous dire, ce qui nous pose un certain souci aujourd'hui, sur des bassins, on a retrouvé, alors, je vous présentez quelques photos, une que je trouve très très jolie notamment, voilà, donc des insectes très 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 jolies, et un insecte qui nous pose problème, qui est plutôt très bien, qui est un insecte d'intérêt écologique, et là, on a commencé à nous en poser la question, en disant, ah oui, mais là, vous avez mis des moutons dans ce bassin, est-ce que vous n'allez pas perturber cet insecte ? Et là, j'avoue qu'on est un petit peu coincé, donc on a continué, j'espère juste que demain, on ne va pas nous dire, ah ouais, il a disparu, c'est à cause de vous, parce que vous avez mis des moutons sur ce bassin, donc voilà, ça c'est une des questions aujourd'hui, je suis un petit peu embêté, je ne sais pas trop quoi répondre non plus aujourd'hui, sur ce type d'interrogation. J'ai juste une question, en fait, en Allemagne, il y a plusieurs bassins naturels, où il y a tellement des espèces en danger, en matière privée, qui finalement ne pouvaient plus être gérées, donc, par rapport à toutes ces espèces, et c'est également une raison pourquoi, les stations de déploitation, en Allemagne, il y a des espaces vertes, et aujourd'hui, ils les laissent plus en hypofonction, je veux dire, mais c'est très très court, pour que ça n'arrive pas, pour le moment où il a besoin de ces espaces, pour l'attirer quelque chose, c'est vraiment un sujet qui est... Ah oui, complètement, je suis d'accord. On a pris des espaces bien, et à la fin, on a eu la main dessus, parce que... C'est des espèces protégées, ouais, ouais. Voilà, c'est une des questions que j'ai eues, et là, j'avoue, je suis un petit peu coincé là-dessus. Alors, je ne l'ai pas mis là, il y a un autre bassin, alors c'était un peu particulier, j'ai quand le... Alors, que ça soit d'un point de vue ADN environnemental, ou d'un point de vue les naturalistes, quand ils ont fait les premières études, ils m'ont appelé en me disant, alors là, des trucs de fou, on trouve des plantes dans tout, qu'on n'a jamais vues sur le secteur, etc. Alors, il y a juste le jardin langue qui est juste en face, je ne sais pas s'il y a un lien, peut-être, mais ouais, le problème, c'est qu'on a même retrouvé des insectes qui n'ont rien à foutre là, donc ça pose aussi d'autres soucis. Donc ça, c'est aussi un des petits soucis, mais je ne le présente pas là. Voilà des exemples de résultats. Alors, ça vaut ce que ça vaut. L'idée, c'est un projet qui va vivre sur 10 ans. L'idée, c'est de voir comment ça évolue. Au début, ce qui ressort de manière générale, quoi qu'il en soit, c'est généralement, il y a une grosse différence entre notre témoin, je ne l'ai pas mis là, mais on était à peu près sur tout à peu près le même niveau avant la mise en place des copâturages des poches tardives. Et là, depuis déjà deux ans, voilà, on voit qu'il y a des différences, ça a augmenté. C'est vrai que j'aurais pu mettre aussi les augmentations. Néanmoins, il y a des autres endroits qui ont également augmenté. Donc, c'est pour ça que je mets un petit peu de, entre guillemets, il va falloir voir plus avec un peu plus de temps, sur un bassin où on a continué à faire du, un témoin de la poche tardive. Mais là, on a des quantités, on a des espèces vraiment qui sont même plutôt protégées, qui sont en tout cas d'intérêt, qu'on a retrouvées. Alors attention, c'est une des conclusions qu'on aura. Ça, c'est un bassin, OK, qu'on coupe l'herbe. Par contre, juste à côté, il y a une très grosse forêt avec des arbres, etc. Et je pense que c'est pas que le bassin qui joue, c'est aussi tout son environnement. Donc, c'est un petit peu les premiers résultats qu'on obtient. En fait, quand on parle de biodiversité, pour nous, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est l'ancienneté du bassin. Alors, on a eu la chance d'avoir un bassin tout récent qui a été fait, où là, on n'a pas grand-chose, pour l'instant, sur quelques, au niveau insectes, pas du tout. Au niveau plantes, oui, des plantes un petit peu, des primaires, qui sont arrivées. La gestion joue. on le voit, on le voit en tout cas, sur les deux, trois premières années qu'on a l'instant, on voit vraiment une différence déjà, un impact au niveau de la flore et de la faune. On voit également, c'est aussi, ça revient à mon avis, par rapport à la présentation qui était avant, c'est quand vous avez un espace avec différents milieux, en fait, là, on voit qu'il y a des espèces différentes, donc ça aussi, ça augmente, ça joue sur la biodiversité. et la partie qui est très importante aujourd'hui, que j'avoue, c'est là où ça complexifie, c'est suivant où va se situer le bassin, on va avoir, enfin, de l'environnement proche, ça va vraiment influencer également sur les espèces animales et végétales qu'on va retrouver. Pour l'instant, ce qu'on voit, ce qui semble le plus varier, c'est tout ce qui est plantes et insectes. Les oiseaux, un peu moins, bon, c'est logique, ça se déplace, même si, en effet, le côté, si c'est arboré, tout de suite, vous allez avoir plus d'oiseaux, ce qui nous fera rebondir sur la partie derrière, sur la partie, j'anticipe, mais on veut, on va planter sur la deuxième phase, un certain nombre d'arbres sur les bassins et voir un petit peu comment ça joue là-dessus. Et puis donc, ce qui ressort aujourd'hui, la première étape, c'est, on voit qu'on a quand même une explosion, nous, sur la partie fauchetardive et pâturage, au niveau de la quantité des effectifs de, sur les insectes et les plantes. Oui, on a fait une augmentation quand même, qui est, qui est assez importante sur, quand on utilise ces deux techniques. Sur le volet technique et économique. Alors, là, je vous ai remis les coûts, que nous, on retient sur, sur Orléans. la fauche intensive, avec, trois, quatre passages par an, à combien ça nous revient au mètre carré. Voilà, là, c'est surtout, enfin, c'est du temps homme qui est derrière. Le parti éco-pâturage. Alors, je vous avouerai, moi, quand j'ai mis des moutons, je me suis dit, en tant que gestionnaire, c'est super, les moutons, ils vont tout manger tranquille, j'ai plus rien à faire dessus. Bon, alors, j'ai compris que les moutons, il fallait leur donner à boire l'été. ça, ok, donc ça, c'est du temps, c'est du temps, c'est un coup. Et puis surtout, ce qui m'embête le plus, c'est que les moutons, en fait, ils sont assez sélectifs. Et puis, ils ne mangent pas tout. Et notamment, les ronces, ils n'aiment pas trop ça, surtout quand, et on a été obligé, entre guillemets, de, comme je disais, c'est des bassins qui sont très urbains. Quand vous avez des ronces, les gens, tout de suite, c'est que là, le bassin, il n'est plus du tout entretenu. les ronces, il se griffe avec les ronces. je vous place le truc. Donc, ça veut dire qu'on a été obligé d'envoyer des gens, également, couper l'herbe de temps en temps. Voilà. Et donc, nous, le coup qu'est là, c'est en gros, on va dire, les moutons, l'entretien des moutons, plus, aller faire au moins, une ou deux coupes néanmoins, en tout cas, une coupe annuelle de l'herbe, pour aller remettre un petit peu à plat les terrains. Et puis, la fauche tardive. Alors, la fauche tardive, ça, c'était la flosse qui était le moins acceptée par les riverains. Et là où on s'est battu avec eux, ils ont accepté, c'est vraiment faire ce type de découpage. C'est-à-dire qu'autour de chacun de nos barrières, nous, on s'est engagé à aller couper l'herbe et faire vraiment, c'est un petit peu ces trois niveaux. Donc ici, vous avez la pelouse qui est jamais entretenue. Et ici, vous avez, entre guillemets, une pelouse qui est, qui va être coupée comme en intensif. Alors, on retombe, entre guillemets, c'est pour ça que c'est pas si cher pour moi. Quand je me disais fauche tardive, ça va vraiment ne coûter rien. Bon, il y a 10 centimes, mais c'est pas, il n'y a pas une si grosse différence. C'est parce qu'on est obligé, 4 à 5 fois par an, d'envoyer des gens pour aller couper l'herbe. c'est un coup. Donc, c'est pas, au niveau, en tout cas économique, c'est pas, je pensais que ça allait être plus fort que ça. Non, parce qu'on est obligé de faire ce type de, de travaux si on veut être, enfin, on va rester en paix, entre guillemets, avec les réments. Le côté technique. Alors, le côté technique, il ne faut pas oublier que tous ces bassins, c'est des bassins qui sont, qui sont des, qui servent dans le, dans la gestion du pluvial. Ça, c'était quelque chose d'important pour, qu'il faut bien, en tout cas bien intégrer. Donc, comme je disais tout à l'heure, la fauche intensive, elle est bien acceptée par les riverains. Par contre, c'est un entretien important, c'est OK. La fauche tardive, comme je vous ai expliqué, c'était une obligation de mettre, donc des, de couper l'herbe sur les côtés. Et puis, les coups pâturages. Alors, les coups pâturages, c'est un petit jeu que je vais faire avec vous. Pour moi, je pensais que les moutons, c'était super, c'était le paradis, c'était génial. Et on a eu quelques petits soucis. Alors, vous avez peut-être des idées. Alors, qu'est-ce que ça pose, le coup pâturage comme problème ? Eh bien, on a, les moutons, c'est bien, sauf que quand ils se reproduisent, quand c'est la période un petit peu où ils sont en chaleur, ils sont un peu chauds, les moutons. Et, il y a un des moutons qui nous a retourné le genou d'un de mes collègues, en coup de tête. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué, parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans les protocoles, on n'intervient plus sur ces bassins. Avant, on y allait tout seul, maintenant, on y va toujours à deux pour aller surveiller les moutons. Ça aussi, c'est un coup, entre guillemets, c'est une vision un petit peu différente. C'est un petit peu particulier. Les trous. Alors là, c'est pareil, c'est bien beau, on a des belles berges, etc. Et les moutons, ils aiment bien faire des trous. L'été, ils se mettent dedans, ils creusent. Donc voilà, sur certains endroits, il y a les berges qui commencent un peu à s'affaisser, etc. Donc voilà, ça aussi, c'est des choses un petit peu, un petit peu particulier, entre guillemets, à gérer, à prendre en compte. Le vol des moutons. Alors, il y a certaines périodes dans l'année, on va dire, où là, on a des disparitions de moutons. Et je dirais, si c'était que le vol d'un mouton, sauf qu'on nous vole le mouton, on nous laisse les barrières ouvertes, et puis derrière, on se retrouve avec, alors là, c'est des chèves, parce que c'est d'autres collègues qui ont fait ça, mais on se retrouve avec des chèves en plein milieu de la Nationale. Et quand vous êtes appelé un samedi après-midi pour ça, c'est particulier, et j'avoue que je ne suis pas forcément un spécialiste du ramassage de chèves en plein milieu de la Nationale, c'est quand même assez particulier. Et l'autre chose dont j'ai zappé là, c'est cette partie, ça c'est aussi un gros, gros souci, c'est le nourrissage par les riverains. Alors qu'il y a tellement un phénomène de les moutons, c'est super, c'est de la biodiversité, etc. On est en zone périurbaine, le week-end, vous avez des dizaines de riverains qui sont là, en train d'amener, de venir montrer aux gamins les moutons, par contre, ils amènent tous du pain. Alors, on a mis des pancartes, etc., ça ne vaut rien. Et donc, on a des moutons qui marchent dans le pain au bout d'un moment, parce qu'ils choisissent, donc je peux vous dire que les végétaux derrière, encore, ils en mangent encore moins. Et donc ça, c'est une grosse difficulté. C'est un... Ça, j'avoue que c'est assez compliqué, parce que, je vous dis, malgré la communication, les pancartes, non. On a... Et ça nous entraîne, après, d'autres soucis, parce qu'ils amènent tellement de pain que les moutons n'en mangent plus, ça amène des rats, et voilà. Et ça, on est rentrés dans un autre... Oui. Sébastien Michel, du Atec. Je me pose d'autres questions par rapport à cette généralisation des peaux pâturages et des moutons. Rapidement, ça vous fait glisser vers un autre métier aussi, qui est le métier de l'agriculture. Oui. Et je crois pas que ça soit dans les statuts de la métro d'Orléans. Et du coup, qu'est-ce qu'on traite avec cette idée-là ? Qu'est-ce que... Que deviennent les moutons en fin de vie ? Voilà. Est-ce que... Est-ce qu'ils vont à l'écarissage ? Mais en tout cas, s'ils vont à l'écarissage, c'est une mission supplémentaire ? En fait, c'est que nous, on sous-traite ça. D'accord. Et là, c'est des moutons qui sont protégés. Je vous avouerai qu'on leur a bien demandé pour faire un méchoui, c'est pas très bien de dire ça, mais ils veulent pas. Donc, c'est les moutons, entre guillemets, quand ils vont finir leur vie sur les bassins. En fait, la personne qui gère avec nous, je sais plus combien, je crois que c'est 150 bassins aujourd'hui à gérer. Et donc, c'est des moutons qui vont finir leur vie trop tranquilles, il n'y a pas de soucis. Et en période hivernale, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils sont ramenés à l'inbernerie. D'accord. Donc, non, non, on les sort, ils y sont plus sur nos bassins. C'est pour ça qu'on en profite, là, pour couper l'herbe à ras. Et ils reviendront, normalement, bon, c'est vraiment là, c'est en fonction des conditions. Il n'y a pas du tout de météo, mais normalement, avril, c'est là, ils commencent à revenir. Et toute la partie entretien des bêtes, des messages, tout ça, c'est aussi sous-traité. Oui, complètement. C'est la personne qui gère ça, qui connaît mieux que nous, il faut être clair. Nous, on est juste aidés quand il y avait les moutons qui courent, enfin, les chèvres qui courent sur la route, parce que là, c'était un peu la panique, et qu'il fallait du monde. Mais sinon, non, non, sinon, il gère tout seul. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que, par contre, on voudrait, nous, par contre, on aimerait bien tester les chèvres. Moi, je ne l'ai jamais encore testé sur notre territoire. Je pense que certains, notamment, certaines ronces ou certaines autres plantes, ça serait peut-être mieux mangé par certaines chèvres. Nous, on peut se faire mettre, comme on a des bassins qui sont vraiment fermés, avec des barrières qui font 2 mètres de haut, donc, elles auront peu de chances de s'échapper. Donc, voilà un petit peu le bilan que je peux vous faire sur ce qu'on a fait sur Orléans. Je vous ai fait un petit, un premier tableau, parce que nous, on travaille quand même beaucoup avec les élus, nous demandent, entre guillemets, OK, faites-moi des tableaux pour un petit peu m'orienter en fonction du choix, du souhait, en fonction des sensibilités que je peux avoir locales au niveau de bassin par bassin. Et voilà un petit peu, aujourd'hui, ce qui commence un peu à ressortir. Alors, je vous ai mis, je vous ai remis un petit peu les différentes, ce qu'on a subi, les différentes évaluations environnementales, socio-techniques, économiques. Sur l'offrechage intensif, ça passe très, très bien au niveau de la partie sociologique et de la partie technique. Nous, là-dessus, ça, on est habitué, les gens, généralement, chez nous, on est habitué à avoir des bassins très courts, donc ça se passe bien. Par contre, côté environnemental et côté économique, ça coûte très cher. Et côté environnemental, ce qu'on est en train de voir, c'est que vraiment, ça n'apporte rien du tout, le côté coupe intensive. Côté copaturage, donc côté sociologique, les riverains adorent. Alors, parce que pour les riverains, quand vous avez des moutons, c'est le top du top pour l'environnement. Là, je suis plus, j'ai mis plus, en discutant avec les collègues naturalistes, on est un petit peu plus chaud. Ce n'est pas les mêmes espèces qu'on retrouve, donc il va falloir un petit peu avoir avec le temps comment ça évolue. C'est sûr que vous mettez des moutons, pas des moutons. Ce n'est pas tout à fait les mêmes espèces qui vont suivre. Le seul truc qui me dérange un petit peu aujourd'hui, et ça, j'avoue qu'on n'a pas nous assez creusé, c'est que les moutons, ils sont soignés. notamment, ils sont souvent des verres, donc on les traite pour les verres, et après, ils vont venir sur nos bassins, ils vont venir uriner, etc. Et là, on a sûrement des rejets de micropolluants, donc ça, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, sans trop savoir. Donc voilà, donc ça, c'est des choses, heureusement, ce n'est pas des bassins, on n'est pas sur des secteurs, entre guillemets, soumis à impacter, entre guillemets, qui a peu impacté l'eau pluviale, l'eau potable, je veux dire. Mais voilà, c'est néanmoins, c'est des questions qu'on se pose, donc pour l'instant, aujourd'hui, je ne sais pas trop répondre, est-ce que c'est bien ou très bien. Fauche tardive, ben ouais, au niveau environnemental, c'est ce qui ressort le mieux, en tout cas, sur nos 40 bassins, sur les premières années, ça explose, entre guillemets. Malgré même la période de sécheresse qu'on a eue cette année, on s'aperçoit que sur les bassins où il y avait de la fauche tardive, c'est là où il y a une meilleure résistance, en tout cas, on a encore des taux importants d'insectes. Sociologiquement, par contre, parlant, ça passe pas bien, il faut vraiment, malgré toute la communication qu'on a pu avoir, on a encore quand même des plaintes, oui, vous deviez couper l'herbe, elle est à 10 cm, ben voilà, donc c'est au bord, donc c'est assez compliqué, encore. Donc au niveau économique, c'est très intéressant, et puis voilà, c'est la différence enherbée et sans enherber. Donc voilà, je crois qu'il y a encore quelque chose. Ah oui, donc la suite, donc ce que je vous disais, donc là, c'est une étude qu'on continue, donc jusqu'en 2031, l'objectif, c'est de voir un petit peu l'évolution de tous ces bassins. Comme je vous disais, voilà, sur certains bassins où les moutons n'ont pas tout mangé, mettre des chèvres, je n'ai pas encore demandé, je ne sais pas, si on peut même croiser chèvres, moutons, en tout cas, dans le même bassin, ça j'avoue, je ne sais pas du tout, mais c'est des questions qu'on s'est posées. On doit faire une nouvelle campagne d'évaluation sociologique pour voir aussi l'évolution, les gens, est-ce qu'ils ont, les riverains, est-ce qu'ils ont une, ça a un peu changé leur mentalité d'avoir des moutons, de la frouche tardive à côté de chez eux, est-ce qu'ils sont toujours en disant non, non, on veut du terrain de golf ou, maintenant qu'ils l'ont vu, ils sont plus intéressés et ils acceptent plus ces types. On est en train de, voilà, ce que je disais, il y a deux bassins là, on est en train de les, essayer de les ouvrir, donc ça c'est quelque chose, voilà, il y a une volonté d'une des mairies vraiment qui pousse à mort pour ouvrir un des bassins avec la mise en place en plus d'un atelier avec lui, il y a une école primaire qui est à côté, voilà, avec quelques communications sur les amphibiens, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Autre projet, ça, ça a été validé, on doit planter, si je ne dis pas de bêtises, c'est 10 000 arbres sur nos bassins, c'est censé engager et donc là, l'idée, c'est sur un des, sur un, enfin là, le premier bassin qu'on fait cette année, donc en fait, à Orléans, on a un lycée horticole et en fait, on va faire un concours avec, il y a cinq, cinq groupes de cinq étudiants au bac, bac pro, qui vont entre guillemets devoir réfléchir à comment je pourrais aménager ce type de bassin, comme je disais, c'est des bassins qui sont en plein milieu de la ville, bien vivant avec des espèces locales, de plantes locales, bon, avoir aussi, réfléchir aussi à une évolution climatique, donc pas mettre aussi n'importe quoi dedans. Donc ça, c'est un concours qu'on est en train de mettre en place, donc c'est plutôt bien, c'est bien parti pour que ça soit réalisé. Et l'une des questions que moi j'ai derrière, alors là, il y a peut-être sûrement des gens dans la salle qui ont déjà des réponses là-dessus, nous, on se repose vraiment la question en disant pourquoi sur certains de nos bassins, de gros bassins, pourquoi on ne planterait pas même à l'intérieur des bassins. Voilà, c'est des bassins qui, quand il pleut, oui, il peut y avoir de l'eau pendant 2-3 jours et puis derrière, ça repart. Alors ça, voilà, il ne faut pas n'importe quelle espèce d'arbre sinon ils vont crever, mais voilà, c'est des, on se dit, avec les racines, ça permettra de... C'est fini ? Ah oui, non, il n'y avait plus que ça et c'était fini. Donc, on continue sur l'ADN environnemental, plantation d'arbre, voilà, on travaille là-dessus. Et puis, un autre projet, moi je travaille quand même au niveau pour mes élus et en fait, on est en train de monter un projet. Moi, ce qui m'intéresse derrière en fait, c'est très bien d'avoir plein de données, c'est, c'est, est-ce que je suis capable d'avoir un indicateur, un indice, entre guillemets, compréhensible pour le grand public pour donner un petit peu, juste en un coup d'œil, je suis bon, je ne suis pas bon sur le bassin, voilà. Donc, c'est quelque chose, aujourd'hui, on est en train de travailler là-dessus avec le laboratoire d'entomologie et l'INRA aussi qui travaillent toujours là-dessus. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci de votre attention. Merci. Attention, les yeux en aiment la lumière. Merci beaucoup. Allez, on a 15 minutes, pareil, je pense qu'il y a plein de questions. Vous voulez se présenter ? Juste la question, les arbres d'entomoisseins, en fait, les racines, ils peuvent pousser tellement, alors là, vous avez des short-circuits, les zones de suspens, qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout, de très bon, de peau. Et en plus, même avec les arbres autour, vous achetez un peu, en problème des feuilles, que vous devez ramasser, c'est parce que vous avez, vous apportez beaucoup de biomasse sur le bassin d'infiltration. Finalement, vous avez plus de gestion à faire sur le bassin, c'est le bien. Oui, de toute façon, on y a pensé tout de suite, en disant les feuilles à ramasser, oui, je suis d'accord, ça c'est... Merci. Merci. Almanin Alès, de CETEC Alès, est-ce que vous avez réfléchi aussi pour la fonction thermique, la fonction hydraulique, les impacts sur tous les aménagements que vous mettez, s'il y a des réductions de volume, s'il y a des réductions d'infiltration, s'il y a un impact hydraulique aussi sur les aménagements que vous mettez en place ? Non, hydraulique, non. Thermique, oui, parce que le thermique, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que là, on a acheté pas mal d'images satellites, et l'objectif, c'est de voir aussi l'évolution, c'est pour ça que ça m'intéressait de moi de mettre des arbres, pour voir, entre guillemets, l'impact que ça a d'un point de vue thermique chez les riverains, entre guillemets, aux alentours. Par contre, sur la partie hydraulique, non, on n'a pas du tout traité cette partie, parce qu'on est un peu en manque de chercheurs aussi sur le côté orléans, là-dessus, il faut être clair, c'est bien d'avoir une université juste à côté pour pouvoir travailler sur des choses comme ça. C'est pour ça que vous me surprenciez pas le... Est-ce que vous avez un retour sur l'intérêt des inventaires ADN environnementales par rapport à ADN environnementales classiques ? Ouais, c'est encore un projet, ça je trouve, on est encore dans le monde un peu recherche. J'ai du mal aujourd'hui à vraiment... Ouais, peut-être que demain dans l'indicateur on pourra l'intégrer, mais aujourd'hui, je trouve que ça apporte pas grand-chose. Pourquoi ? Ce qui a été présenté avant, c'est très bien d'avoir les... Comment ça s'appelle ? Tout ce qui est, par exemple, oligoquettes, les verres, etc. Très bien. Sauf qu'aujourd'hui, l'ADN environnementale le voit, moi, enfin, j'ai pas trouvé aujourd'hui d'experts qui est capable de nous dire c'est super parce qu'on a trouvé tel oligoquette, donc c'est génial, etc. J'avoue qu'on est un peu moins en manque. Alors, je parle d'Orléans, sur Lyon, il y a sûrement des spécialistes là-dessus, mais nous, on est un peu en manque et j'avoue qu'on est un peu coincé sur ce côté ADN. Derrière, comment on l'utilise vraiment ? J'ai des palanqués, j'ai des pages entières d'espèces animales ou végétales qui ont été retrouvées et là, j'avoue qu'on est encore... Il manque en fait la prochaine étape qui est un petit peu un expert, quelqu'un ou du moins une méthodologie capable d'accompagner un petit peu plus l'étude naturaliste. Là-dessus, je suis un peu plus bloqué aujourd'hui. Donc, on va continuer à travailler aussi là-dessus, mais j'avoue que là, je pense que là, il y a encore beaucoup d'années de recherches pour que ça soit vraiment utilisable en exploitation. J'ai une question, s'il y aurait qu'un grand a à la métropole de Lyon. Qui a construit ces bassins ? Est-ce que c'est des bassins qui ont été faits par la métropole ou est-ce que c'est un bassin qui a été fait par un aménageur dans le tiers de la courbe de la ZAC et qui a été rétrocédé après à la métropole ? Je dirais les trois quarts, c'est plutôt haute. Ça a été fait dans des aménagements de lotissement et ça a été rétrocédé. Et les plus gros bassins, ça a été fait par la métropole, on va dire dans les années 60-70. Alors, je ne l'ai pas présenté là, mais on a aussi des bassins. La majorité des gros bassins, c'est en gros chez nous, c'est un gros tuyau qui rentre, un petit tuyau en sortie et au milieu, c'est bien bétonné pour que ça traverse à toute vitesse l'eau. Donc ça, c'est vraiment une vision je dirais années 70. Donc nous, on a fait, je ne l'ai pas présenté là, mais sur certains bassins, on a fait un truc de dingue. On a réhaussé 30 cm la sortie et là, en fait, truc de dingue, l'eau se stocke un peu dans le bassin et s'infiltre. Aujourd'hui, on ne s'infiltre pas du tout, hormis sur les grosses, grosses, grosses pluies. Et là, sur les bassins où on a fait ça, on a une explosion de la biodiversité. Donc ça, c'est plutôt, voilà, sans risque, je vous dis, nous, on a des bassins qui font 3 mètres, on a pris 40 cm. C'était la précision que je voulais faire aussi sur les histoires de noyades dans les bassins. Il y a deux fonctions. Il y a une fonction qui est de la rétention et une fonction qui est de l'infiltration. Certains bassins font les deux, la rétention et l'infiltration. Et les noyades qu'il y a eu à Cergy, je pense que c'est dans des bassins de rétention qui sont complètement bétonnés dans lesquels il y a toujours de l'eau. Et là, nous, les bassins sur lesquels on se focalise, c'est plutôt des bassins d'infiltration, donc qui sont en eau temporairement ou avec des niveaux assez bas d'eau et qui vont être appelés à se guider. Je pense que c'est important de faire ça aussi quand on parle de ces histoires de noyades et de fermeture de bassins ou de vertions publiques. Après, ça va dépendre de la forme. C'est le bassin avec le très pompu, peu pompu, beaucoup d'eau. Donc, voilà. Et je trouvais peut-être un petit peu rapide d'écarter le fait de pouvoir planter arbustes et arbres, sachant que l'art de lune, ça va dans le sens justement de la lutte entre des étés de chaleur. ce n'est pas mon domaine, mais avec des chiffres d'infrastes, c'est un valide et arbore. Et en fait, histoire du fait que les raftings soient un canal vert vers une éventuelle vulnérabilité de la nappe, j'ai mis quelques réserves, et d'autant plus que pour travailler beaucoup dans le domaine de chaleur, parce que là, on parle de bassins publics, et bien on peut traiter uniquement des voitures. Voilà, donc il n'y a pas forcément un enjeu toujours majeur vis-à-vis de l'agent à l'administration. Donc je ne sais pas ce qu'on gagne ou ce qu'on perd d'un côté, quoi, en se soucrayant à cette... On va y compter, effectivement, à tout fait. Plus fort, s'il vous plaît. Je pense que c'est un vrai compromis à trouver sur la présence des arbres dans les bassins, de tous les bassins. Il y a des arbules qui sont potentiellement utiles et intéressantes. Il y a plein de curiosités pour les associations qui travaillent avec des pays d'agité, qui travaillent sur cette fonction. Nous, on se peut parler dans les chiens, on a regardé tous les arbres à forte relation. En fait, ce n'est pas les arbustes. Les arbustes, effectivement, au courant dans les bassins. Après, c'est vigilant savoir. Est-ce qu'on a l'approche aussi sur ces ouvrages ? Est-ce qu'il y a de la pollution très conséquente dans ces ouvrages-là aussi ? La pollution importante. Oui, oui. C'est un vrai compromis. C'est pas une position sur le niveau de culture, c'est pas une position radicale sur la présence de l'arbres ou pas. Il suffit qu'une vigilance à avoir quand il y a une présence d'une approche que ça peut créer des étudiants. C'est beaucoup de questions sur l'art, mais plus sur la partie perception. Il n'est pas d'art. en fait, ça me suffit, parce qu'éventuellement, l'art en vie est plutôt appréciée. Est-ce que vous avez des éléments pour vous dire ? En fait, sur les 11 sites, il y en a 4 ou 5 qui souhaitaient, entre guillemets, il y a un secteur où les gens ont dit OK pour les arbres, et d'autres secteurs, non. non, parce que, notamment, il y a un secteur où il y a un arbre qui était dans un champ qu'on ne gérait pas, qui est tombé sur une barrière, et ça fait les gens tout de suite, ah oui, ils commencent à planter des arbres, ça ne va pas être entretenu, demain, il y a les feuilles qu'il va falloir ramasser, donc voilà, c'est des choses un petit peu comme ça, et ils sont aujourd'hui, il faut être clair, enfin, je ne l'ai pas forcément dit, mais en fait, sur les... on a croisé également le côté, en fait, c'est assez drôle, mais le côté aussi âge des gens qui ont répondu, et plus, on va dire, c'est des anciens, plus le côté, je veux un terrain de golf est souhaité. Donc, là, en fait, les quatre ou cinq bassins, qui sont des bassins plutôt, mais sur des secteurs, en fait, plutôt riches d'Orléans, là, ils ne voulaient pas entendre parler de choses différentes qu'une prairie, enfin, une fauche, enfin, un type, on va dire terrain de golf, ou à la rigueur, avoir quelques petites fleurs, etc., on se transformait plutôt sur un parc, c'est plutôt ça, qui bloque les autres, enfin, les autres secteurs, oui, c'était plutôt ouvert quand même, les arbres, c'est pas non plus... Ouais. j'ai une situation, du coup, sur l'étude de sociologie, vous avez concrètement, vous avez des réunions, vous pouvez avoir des dictionnaires ? Non, alors là, on s'est embêtés à faire... On a eu une étudiante qui était vraiment très, très bien là-dessus, donc elle a allé sonner à la porte, enfin, on a mis des petits papiers, sonné à la porte, et on a fait 120 rencontres comme ça, 120 foyers en direct pour leur expliquer, alors c'est plus long, elle y a passé beaucoup de temps, mais les retours, voilà, on peut expliquer un peu plus que... je voulais pas une réunion publique, ou une réunion publique, il suffit qu'il y a un élément dedans un peu chaud, il va mettre le feu à la salle, et tout le monde va dire, on fait rien. Donc, voilà, ça permettait d'être en tête à tête. Oui. Gwena et Mano, la reforestation, on s'est fait accompagner sur mon territoire par France Nature Environnement, on va faire des gestions différenciées, donc c'est quelque chose qu'on a mis en place dans une soixantaine de bassins, avec des écopâturins, avec la fucheteursive, le compatif, je me suis retrouvée aussi à courir après des moutons avec des épaules, pour la petite anecdote. Moi, ma question est le plus. En fait, j'ai un souci technique, c'est-à-dire qu'on fait entretien via un prestataire, on a un accord-cadre à bon de commande. Aujourd'hui, sur mes prestations de fauches tardives, je n'arrive pas à avoir du ramassage. C'est-à-dire que, voilà, les préconisations de FNE, c'est on fauche au mois d'octobre, on laisse sécher les graines, etc. Et après, on exporte. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'arrive pas du tout à faire, parce que sinon, le prix au mètre carré, et parce que les cycles ne sont pas forcément adaptés, elles ne sont pas faciles pour aller prendre la fauche. Donc, comment ça se passe ? Et nous, on ramasse le terme. Nous, on le ramasse en direct. C'est vous ? Enfin, non, non, c'est le prestataire, il le fait en direct. Par contre, il ne vient pas laisser l'herbe, il revient après. Là, on ramasse. Oui, complètement. On perd un peu l'intérêt de la fauche tardive. Oui, sûrement. Là, j'avoue que pour l'instant... Sûrement. Sûrement, on perd. Je n'en doute pas. Tout à fait. Après, nous, on fauche de manière... Prêt, très tardive. Donc... Donc... Nous, là, par exemple, on n'a pas encore commencé sur certains bassins. On n'a rien fait encore sur la fauche tardive. Donc, ce qui... Ce que je n'ai pas forcément dit, c'est que la fauche tardive qu'on fait, en fait, nous, on la fait quand même plutôt majoritairement sur le pourcours et sur le centre. Généralement, on ne touche pas, en fait. Sur le bassin, on laisse l'herbe. On laisse pousser. Même aujourd'hui, on a de l'herbe un peu haute. Donc, le seul truc qu'on y va, c'est... Parce que les riverains, ça, ils n'acceptent pas pour l'instant. C'est de voir plein d'arbres qui poussent, etc. Donc, là, on est encore un petit peu sur ça. Je vous dis tout à l'heure, la question sur les arbres dans les bassins, c'est... C'est-à-dire, certains secteurs, ce n'est pas forcément tout de suite, c'est perçu en disant, s'il y a des arbres qui poussent, ah, c'est mal entretenu. Donc, il va y avoir un côté communication qui va être très important là-dessus encore. Et le côté, si c'est fermé, je ne sais pas, mais préserver de la vue, si jamais on plante des arbres sur le pourtour et qu'au bout d'un moment, les riverains ne voient plus ce qui se passe dedans. Finalement, ça ne pourrait pas être un moyen de faire en sorte d'arriver à mon fin ? Peut-être. Après, quelqu'un qui a une vue sur le bassin, on a des maisons qui sont très, très jolies, très sympathiques, qui me donnent même sur des bassins en eau qui sont fermés. Ça vaut des... Là, demain, si on leur dit, on va vous mettre, on va vous cacher ça, ouais, je pense qu'on va retrouver les arbres même coupées, à mon avis. Je dis ça parce qu'on a déjà eu ça. C'est pour ça, quelqu'un qui ne voyait pas assez bien et qui nous a taillé un arbre. Moi aussi. Et qui avait les clés du portail. Donc... Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non ? Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la dernière intervention de la matinée et on va avoir un retour d'expérience du département de Verve et Noir. Donc, on va être en station, conférence avec Pascal Hubert. Donc, on va présenter Nicolas Vallée qui s'occupe de tout ce qui est technique. et sans lui, c'est très compliqué. Donc, on va avoir une intervention en visioconférence. Est-ce qu'il est arrivé ? S'il est connaît-il ? Oui, je suis là. Super. En temps spécial, juste que vous fassiez, juste une petite seconde. avec ça, c'est bon. Voilà. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le bassin de Palouot. C'est plutôt les bassins de Palouot. comme vous allez le voir sur la cartographie. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, c'est un projet qui s'inscrit en fait dans la séquence ERC de l'étude d'impact en fait d'un boulevard périphérique situé donc au nord-ouest de l'agglomération Tourangelle. Donc, on le voit sur la cartographie, donc sur la zone qui est en rouge, qui est donc ici. Cette remplie boulevard périphérique, elle est située dans le lit majeur de la vallée de la Choisille, collée à une voie de chemin de fer en fait, qui passait également, qui est beaucoup plus ancienne, qui passait également par cette vallée. Donc, dans quête des mesures de compensation, il y a eu la création de nombreux bassins, notamment d'eau pluviale, mais également des bassins d'eau de chaussée pour compenser en fait l'emprise de l'infrastructure en zone inondable. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le marais de Palou, donc il est suité dans une vallée avec un versant très important de la Chaudigue. Il est situé complètement en aval à quelques centaines de mètres en fait de la Loire. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, l'autre contexte, c'est que le département d'Indre-Loire utilise également sa politique espaces naturels sensibles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette politique. C'est une politique qui est dans le code de l'urbanisme, article L142-1 à L142-10, qui vise à classer des espaces naturels pour préserver la faune, la flore et les milieux naturels. Et donc, le classement de 150 hectares au titre des espaces naturels sensibles sont devenus en fait la principale mesure compensatoire des mesures dans la séquence ERC, notamment parce qu'il y avait une pérennité de l'ensemble des actions compensatoires avec tout un tas d'espèces protégées qui ont été déplacées et de préservation d'habitats également, en sachant que ça permet au département, dans le cadre des crédits dédiés, donc la taxe d'aménagement, de préserver à long terme ces milieux et ces habitats et ces espèces. Le marais de Palouot, donc l'objectif, c'était principalement de compenser les volumes de crues suite à l'emprise du projet routier dans le lit majeur de la Choisille. La politique ENS, elle vise également à développer la biodiversité. Donc, il fallait développer des eaux numides au sein de la vallée de la Choisille, puisqu'on était sur de vastes prairies inondables, mais plutôt sèches, puisque, comme dans beaucoup d'endroits, il y a eu du recalibrage, il y a eu des curages, avec un enfoncement du lit aussi lié à l'urbanisation, puisque les débits venant de la zone urbaine sont très importants et très soudains en cas de précipitations intenses. Il fallait également réorienter les eaux pluviales vers le marais. Alors, vous voyez la petite photographie à droite. C'est une sortie de pluvial d'une zone urbaine, donc avec une buse qui fait 1m50, 1m80 de diamètre, donc avec des débits vraiment très forts et très soudains, qui arrivaient directement dans le cours d'eau de la Choisille. Donc, l'objectif a été de réorienter notamment ce pluvial-là vers le bassin de Palau, vers le bassin principal. Et puis, l'autre préoccupation qui est dans la politique espace naturel sensible, c'est préserver les milieux naturels pour être ouvert au public. Donc, le volet ouverture au public et notamment ouverture d'un point de vue pédagogie et sensibilisation à l'environnement est important dans cette politique. Donc, le site, comme vous le verrez sur les diapositives tout à l'heure, a fait l'objet d'une ouverture au public en périphérie, c'est-à-dire qu'on peut observer très facilement, puisque le chemin prédomine en fait la zone mid, mais sans que le public puisse aller dans cette zone. Donc, il y avait pas mal de partenaires par rapport à cet aménagement, puisqu'on a travaillé avec les services de l'État, mais bon, à l'époque, c'était l'ONEMA principalement, et puis donc la DDT, le syndicat de rivière de la Choisille, donc l'Anval, la Fédération départementale de pêche, puisque le site sert aussi de frayère à certaines périodes, l'Agence de l'eau Loire Bretagne en tant que financeur dans le cadre d'un contrat zone humide, et puis bien sûr les entreprises spécialisées pour l'ensemble des travaux. Donc, le bassin de Palou, comme vous le voyez à gauche de l'image, il est composé de quatre zones, donc avec la zone numéro 1 qui est le bassin principal, la zone numéro 2 qui est une annexe, et puis deux autres bassins, le 3 et le 4, qui captent les eaux, mais uniquement de la zone d'échangeurs, qui est situé beaucoup plus bas que le périphérique, et donc qui captent également des eaux, et puis qui sont aménagés en eau pour la biodiversité. Donc, le bassin versant de la Choisille, il fait 290 km². Les bassins, les quatre bassins que vous voyez, font à peu près une superficie de 5 hectares, avec un volume de stockage de 150 000 m3. Le coût de l'aménagement hors terrassement initial dans le cadre des travaux du périphérique, ont coûté 145 000 euros TTC. Donc là, c'est pour vous donner en matière d'image, l'état avant, avant périphérique et donc avant travaux, ce sont des champs qui sont localisés dans la zone urbaine, mais qui étaient cultivés notamment en maïs. Et puis donc à l'époque, si vous pouvez avancer sur le slide suivant, on avait fait une photo interprétation en fait de la zone telle qu'on l'imaginait à l'époque, telle qu'on imaginait en fait son devenir. Et puis, vous allez pouvoir avancer encore d'un slide. Et là, je vais vous donner l'historique. Donc en 2008, il y a eu les travaux du boulevard périphérique nord-ouest de l'agglomération avec la création des bassins dans le cadre des travaux d'aménagement. Cependant, en fait, les ingénieurs qui avaient réfléchi à ce projet, même si dans l'étude d'impact et notamment, on avait réfléchi à la création de zones humides, en fait, ils se sont complètement plantés au niveau altimétrique. Ce qui fait que le bassin, comme vous le verrez tout à l'heure sur les diapositives suivantes, en fait, était à sec... Non, attendez, restez sur l'historique. Le bassin était à sec, en fait, très souvent, en fait, dans l'année. Donc, en 2012, en fait, on a recreusé les bassins au toit de la nappe alluviale de façon à recréer, en fait, vraiment cette zone humide. Il y a eu un premier aménagement, ensuite, qui a été, en fait, de faire du génie végétal, tout simplement parce que, donc, dans le cadre de la création des bassins, la première plante, en fait, qui s'installe, c'est la massette, qui est une plante colonisatrice. Et donc, 100% du bassin a été colonisé par la massette. Donc, on a voulu accélérer le processus naturel, puisque la Fragmite Australis, notamment, s'installe souvent quelques années après, voire quelques dizaines d'années après. Donc, on a voulu accélérer le processus et donc, on a implanté 40 m² de Fragmite Australis, donc avec de la géonate en ce lancé, pour accélérer ce processus. Il y a eu également, tout autour de ce bassin, l'aménagement du site, donc les haies, les clôtures, et également la valorisation que l'on verra tout à l'heure dans le cadre des autres photographies. Le site, donc, fait l'objet, donc, depuis 2014, d'un pâturage et d'un entretien, notamment en lutte contre la colonisation ligneuse, puisque les zones de marée sont très facilement... Le principal boulot, en fait, d'un gestionnaire de milieu naturel, c'est la lutte contre la fermeture des milieux, et notamment la prolifération des ligneux. Donc, on a deux solutions qu'on utilise, notamment sur ces bassins. La première, c'est la coupe sélective des ligneux, donc en manuel, avec une exportation. On exporte également les plantes invasives, notamment Cyperius et Agrostis, que les communes utilisent pour mettre dans leur zone florale, parce que c'est joli, mais le problème, c'est que les graines viennent par les réseaux d'eau pluviale jusque dans le milieu naturel et colonisent le milieu. Donc, on a retiré les premières années, on a retiré les pieds de Cyperius et Agrostis, mais malheureusement, c'est un coup d'épée dans l'eau, puisque les graines, une fois qu'elles sont installées, c'est quasiment impossible de le supprimer. Donc, il y a sur le site également un pâtirage au vin, puisqu'on a la chance d'avoir le lycée agricole de Fondette, qui est situé à quelques centaines de mètres du site, et donc qui exploite actuellement, pour le compte du département, 70 hectares sur les 150 que compte le site classé espace naturel sensible. Et notamment sur ce bassin, nous utilisons la solognote, qui est une espèce rustique qui ne nécessite pas de retour en bergerie. Le seul retour en bergerie qui est effectué sur cette espèce, c'est notamment pour le vermouthuge, pour éviter une contamination des milieux naturels par les vermifuges. L'autre technique qui est utilisée par rapport à l'entretien de ces bassins, en fait, on a une entreprise spécialisée localement, qui est plutôt sur Loire-et-Cher d'ailleurs, sur Blois, qui utilise en fait un chenillard spécialisé pour le broyage et le ramassage en zones humides, voire très humides. Donc, les objectifs attendus par rapport au marais de Palauau, c'était donc la création des zones humides, donc des zones d'expansion de crues en période très intense de pluviométrie, le développement de la biodiversité d'une manière générale, comme une zone humide, comme un vrai marais, et également écriter la pollution des eaux pluviales urbaines, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait une grosse canalisation qui arrivait à cet endroit. On a eu un bénéfice de biodiversité très particulier sur ce marais, une très bonne réaction naturelle, avec 51 espèces d'oiseaux recensés, 39 espèces en statut de protection nationale, 9 espèces en liste rouge menacée, et on a également une zone de nudification de halte migratoire importante, donc avec notamment, pour la halte migratoire, la plus grosse population de Bécassines sourde de la région centre. Au niveau d'Ounat, il y a 27 espèces qui ont été recensées sur ces bassins, sur les 60 que compte le département, donc avec une espèce à statut de protection nationale, donc l'agréion de mercure, deux espèces indicatrices Eusniephes, lichnura pulmiaux et orthétrum carulescence. Alors là, je n'ai pas le détail sur le bassin, mais pour les espèces floristiques, sur l'ensemble du site ENS, il y a 477 espèces qui ont été référencées, et sur le bassin de Palwo, il y a deux espèces déshermées Eusniephes, Zanichela et Palustris et Juncus subnodulosus. Voilà, pour la partie biodiversité. Donc là, il y a une petite erreur bénéfice et problématique, c'est la qualité de l'eau des sédiments. Du fait d'avoir détourné l'eau pluviale qui allait directement vers le cours d'eau, vers le bassin, on s'est rendu compte qu'il y avait une pollution des sédiments dans le bassin, et notamment une limite d'acceptation ISDI qui est correcte, sauf pour les hydrocarbures. Après, le rôle social de ce bassin, vous le verrez tout à l'heure sur les photographies, c'est un espace de détente et de découverte qui est situé au cœur de l'agglomération Tourangelle, puisqu'il est entre deux principales villes, Fondette et Saint-Cyr-sur-Loire, qui sont deux des principales villes de l'agglomération. Donc, avec un sentier d'interprétation qui fait 11 km sur l'ensemble du site des 150 hectares. On accueille entre 40 et 60 000 visiteurs par an sur le site. On peut comptabiliser en fait ce type de fréquentation sur les chemins par le biais des co-compteurs. Et donc, une labellisation tourisme et handicap justement autour de ce bassin de Palo avec un sentier labellisé. Donc là, on va voir sur ces travaux l'état du bassin, donc après intervention des entreprises de TP liées aux travaux du BPNO. Donc, la particularité, c'est qu'on voit en arrière-plan la zone de marais qui aurait dû être en zone humide, mais qui ne l'est pas, qui est aride. Et puis, au premier plan, vous voyez en fait le chenal, le chenal principal de ce marais, qui lui faisait une profondeur de 2,50 mètres avec un profil trapezoïdal, donc pas très accueillant d'un point de vue biodiversité. Je vous laisse avancer. Donc, en 2012, j'ai fait, donc j'avais fait une expertise, j'avais fait l'ingénierie du projet, donc avec la pose de piézos qui m'avait permis en fait de définir une cote altimétrique du toit de la nappe, du toit moyen de la nappe annuellement. Et donc, on a procédé en 2012 en fait aux travaux de terrassement pour rabaisser en fait toute cette zone qu'on a vu sur la diapositive précédente qui était plutôt aride. Et donc, on a recomblé ce chenal qui faisait 2,50 mètres de profondeur avec une profondeur maximum de 40 cm. Donc là, vous voyez un slide en fait sur une photographie, donc un an après les travaux de recreusement, donc avec une installation de la végétation donc spontanée avec le chenal qui n'est pas encore tout à fait végétalisé. La plantation de haies et donc le sentier sur la droite du slide, vous voyez de la végétation, de la plantation de haies. À gauche également, le long du chenal, vous voyez une plantation de haies. On a essayé de recréer quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue biodiversité puisqu'on est propriétaire également en fait des prairies qui sont situés à gauche. Et donc, l'installation également de panneaux pédagogiques qu'on va voir tout à l'heure sur les slides suivants. Donc, sur cette diapositive, on voit l'année N plus 1 après installation des géonates en semenciers. Donc, si vous regardez de manière attentive sur les slides, vous verrez des tâches un peu plus vert clair. En fait, ce sont les 4 carrés de 10 mètres sur 10 mètres de géonates en semenciers en Phragmite Australis. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, de manière colonisatrice, le Tifa avait complètement colonisé le milieu. C'est pour ça qu'on a implanté des carrés de géonates en semenciers pour accélérer le phénomène naturel puisque le Tifa intervient en général 5 à 10 ans après maturité d'un marais. Donc là, on voit la pousse du Phragmite Australis qui s'agrandit. Donc, on est parti 10 mètres carrés. Et maintenant, on a à peu près 30 à 40 % du marais qui est colonisé par le rose. Donc, voilà un petit peu l'état actuel du marais. Vous avez sur la droite en haut les solognotes, les brebis solognotes qui sont très utilisés sur ces milieux zones humides puisqu'elles sont moins sensibles aux maladies comme le piétin, etc. Même si elles ont besoin de vermifuges puisqu'il y a la douve, il y a un certain nombre de maladies qui nécessitent d'être vermifugées. Vous voyez sur la droite la deuxième photo en dessous. Donc, c'est le chenal qui est végétalisé avec des zones d'atterrissement, donc une diversité d'habitats qui est super intéressante notamment pour les libellules. Et puis, vous voyez sur les piquets perchés un certain nombre d'oiseaux. Donc là, on va voir très fréquemment des buzards, bien sûr. On voit très fréquemment également des... J'ai perdu le nom, excusez-moi. Des cigognes. On va voir également du butard. On va voir du héron pour près. On va voir tout un tas d'espèces vraiment très intéressantes, en fait, sur ce milieu en cœur de ville. Et on voit aussi maintenant, depuis 5-6 ans, énormément de hérons garde-bœufs sur le site. Et notamment, ils se perchent sur le dos des moutons. Donc, c'est assez sympa. Et notamment, par rapport à l'accueil du public et le rôle social, en fait, ça se passe vraiment bien. Donc, vous voyez sur ces slides, en fait, l'accueil autour du rôle social du site. Donc, avec l'aménagement d'un sentier pédagogique sur les 11 kilomètres, dont cette partie est la plus dense en panneaux. Et donc, on a des panneaux ludiques. On a du mobilier ludique. On a également des lunettes d'observation, donc avec une normale et donc une publique handicapée. On a des jeux à cul, des choses comme ça. Et puis, à gauche, vous voyez donc une bécassine des marais qui fait l'objet d'un suivi particulier sur ce site par l'OFB, puisque le site est référencé et fait l'objet d'un suivi tous les ans. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Allô ? Je ne vous entends pas. Voilà. Le son est revenu. Pascal, on va du coup procéder aux échanges et aux questions. Est-ce que vous nous entendez quand on parle comme ça ? Oui, je vous entends. OK. Bon, on répétera les questions du groupe. Donc, à vous la salle. Allez-y, parlez fort. J'ai une question par rapport à l'éco-pâturage. Est-ce que du coup, le site est quand même clos pour ne pas qu'il s'évade, tout en permettant quand même l'accès au public ? Comment ça se passe ? Alors, la particularité sur ce site, c'est que l'ensemble des prairies, en fait, est clôturé. La particularité, c'est qu'en fait, le site, je suis parti d'une page blanche avec le tracé du périphérique. Et puis, on m'a dit, voilà, il faut faire un projet de valorisation espace naturel sensible. Donc, ça veut dire que dès le projet initial, dès les travaux d'ingénierie sur le boulevard périphérique, on m'a demandé de réfléchir. Donc, à l'époque, j'étais déjà département. On m'a demandé de réfléchir, en fait, sur l'aménagement de sentiers. Donc, systématiquement, en fait, le public ne rentre pas dans les milieux naturels, donc dans les prairies ou comme là, dans le bassin, puisque le bassin est entouré de clôtures, fermé avec des cadenas. Seuls l'exploitant les a. Les entreprises spécialisées qui ont des marchés avec nous dans le cadre d'accord cadre. Et puis, bien sûr, nous, techniciens ou les associations naturalistes qui interviennent pour notre compte dans le cadre des inventaires et des suivis. Mais le public n'a pas accès aux prairies. Donc, ils n'utilisent que les cheminements prévus à cet effet. Une autre question ? Je n'ai pas trop compris pourquoi cette acceleration avec les fragments, pourquoi pas attendre ? Je ne sais pas, excusez-moi, ça lag, je n'ai pas compris votre question. L'accélération avec les fragments, pourquoi est-ce qu'on assiste à une accélération ? Alors, pourquoi on a assisté à une accélération ? Parce que le fragment australis est moins intéressant par rapport à l'accueil de certains oiseaux d'eau, des oiseaux de zone humide. Donc, l'objectif a été d'accélérer le processus naturel par l'installation de fragments australis. On a gagné en gros 10 ans d'évolution naturelle. Oui, je me posais la question sur les remontées de nappe. Donc, le fait que là, on avait le choix de faire résurger la nappe. Alors que sur les interventions précédentes qu'on a pu avoir ce matin, on était tous dans une logique de préserver la ressource souterraine. Je me permets d'ajouter qu'il apparaît que la limite d'accès à l'accès à l'évolution des oiseaux d'eau humide, donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une pollution beaucoup plus favorisée ? Donc, en fait, la pollution a été identifiée, elle a été mesurée, et elle est principalement dans la zone de Chenal qui fait 30 cm de profondeur. Elle est quasiment inexistante dans le reste du marais. Donc, on est actuellement, parce que là, ça fait à peu près une dizaine d'années, on est actuellement en phase de projet par rapport justement à l'exportation de ces boues qui nécessitent notamment, juste en amont du marais, la mise en place en fin de la bassin des huileurs et des boueurs pour éviter justement ce risque à l'avenir. L'autre particularité, c'est que sur le site Espaces naturels sensibles, on intervient également sur la préservation de la ressource en eau et de la nappe, notamment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, notamment aux forestiers, par la soustraction des peuples raies qui assèchent justement les zones humides. Est-ce que vous suivez la qualité de la nappe avec des piézomètres ? Alors, la qualité de la nappe n'est pas suivie. Puisque c'est une nappe alluviale, il n'y a pas de... C'est une nappe beaucoup plus vaste, scénomanien au niveau de la Loire et celle-ci est suivie dans le cadre des suivis habituels de l'Agence de l'eau. Donc, j'ai entendu tout à l'heure une question d'une intervenante. Je n'ai pas retenu le nom, je suis désolé. Il existe des entreprises spécialisées pour intervenir sur des milieux humides, voire très humides. Nous, on a une entreprise qui est localisée à Blois, qui intervient avec un chenillard qui permet de broyer et d'exporter la biomasse sur ce type de milieu très meuble. Très bien. Je crois qu'on a pris le tour au niveau des questions. Ils ont faim, là. Ils ont faim, ils ont faim. Merci beaucoup Pascal. Je vous en prie.